... ... les crypto-monnaies en particulier, la concurrence des monnaies en général. A toi. Merci Patrick. Merci à vous de m'accueillir. Avant de me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je voudrais savoir deux choses. Qui n'est jamais venu au cercle Frédéric Bastia ? Quand même. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. Deuxième question, puisque ça ne va pas être la totalité de mon exposé, mais quand même une grosse partie. Qui n'a jamais entendu parler du bitcoin ? Entendu parler quand même. Qui en possède ? Ah, déjà il y en a moi. Bon, ok. Donc vous n'êtes pas venu pour rien, je pense que ça a bien se passé. Alors, Patrick m'a donné pas mal de temps. Je vais essayer d'aller relativement vite dans ma présentation, mais j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Donc j'ai sabré dedans... Pardon. Excusez-moi, je pars trop fort. Ah d'accord. Ok, c'est mieux ? Bon. Donc, j'ai pas mal sabré dans ma présentation, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations à donner. J'ai essayé que ce soit très visuel, et je vais essayer de parler le moins possible de techniques, mais au début on sera obligé d'en faire un tout petit peu. Alors, pourquoi je vous fais cette présentation ? Bon, ça rentrerait assez bien dans le cadre du thème du week-end, vous allez comprendre à la fin. Mais moi personnellement, je suis impliqué dans les monnaies virtuelles. Alors, une en particulier qui est la monnaie reine pour l'instant, ça sera peut-être pas toujours le cas, concurrence oblige, qui est le bitcoin. Donc moi j'y suis impliqué depuis environ 4 ans, c'est-à-dire, je suis pas partie prenante, je suis un simple utilisateur, mais un utilisateur, on va dire, avancé, dans le sens où je fréquente une grande partie de la communauté, des gens qui s'occupent du développement, qui étudient même le système, etc. Et donc, dans le civil, je suis ingénieur télécom, donc bon, c'est pas directement lié, mais je dirais qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui m'ont permis de me passionner pour ça. Donc je ne vais pas être objectif, clairement, et vous allez le voir au début. Je ne vais pas taire tous les défauts des crypto-monnaies, vous allez voir, ça sera plutôt vers la fin. Il y a encore beaucoup de choses qui demandent à être améliorées pour que, sans doute, ça rencontre l'adhésion du public. Mais vraiment, cette année, c'est le bon moment pour en parler, et j'espère vous le montrer sur les graphes que je vais produire. On sent vraiment beaucoup plus qu'un frémissement. En 2016, on sentait un frémissement au niveau du grand public, pas tellement au niveau des médias. Par contre, depuis 2017, il se passe énormément de choses. Vous n'en avez peut-être pas l'impression, parce qu'on est en France, mais quand on regarde ce qu'il se passe en Asie, ce qu'il se passe en Amérique du Nord, ça bouge à toute vitesse. En Europe, comme d'habitude, ça arrive toujours un petit peu après, mais ça va arriver, quoi qu'il se passe. Vous regardez les médias grand public, on a de plus en plus d'intervenants qui sont questionnés sur le bitcoin. Pas toujours des intervenants compétents, malheureusement. souvent des économistes de banque qui n'ont même pas travaillé le sujet. C'est toujours un peu embêtant, mais on entend de moins en moins les critiques un petit peu idiotes qu'on entendait il y a 4 ou 5 ans, qui n'étaient pas complètement infondées. Je vais y répondre, parce que je sais que de toute façon, je vais avoir la question. Quand j'aurai fini tout ça, j'essaierai de laisser un bon créneau horaire pour les questions. La dernière fois que j'ai fait ça dans une école d'ingénieurs, ça a duré 4 heures, la séance de questions, donc on essaiera de faire plus quoi. Alors, on y va. Tous les petits logos qui sont là, je vais parler d'une monnaie, virtuelle, il va falloir préciser les termes, en particulier qui est le bitcoin, c'est le premier petit logo, le B double barre, un peu comme un dollar, sauf que c'est du bitcoin. Tous les autres symboles représentent d'autres crypto-monnaies, j'en parlerai un tout petit peu à la fin, mais qui sont beaucoup plus jeunes, et qui n'ont pas encore fait à leur preuve. Elles le feront peut-être, mais bon, c'est trop tôt pour le dire. Donc, avant ça, il faut quand même rappeler un peu ce qu'on entend par monnaie. Alors, j'ai des spécialistes dans la salle, donc je vais éviter de m'étendre trop sur le sujet, mais quand même, parce qu'on va se poser la question sans arrêt. Vous allez voir tout au long de la présentation, qu'est-ce qu'attend, qu'est-ce qu'attend non pas les spécialistes, mais enfin le grand public au niveau d'une monnaie ? D'abord, que ce soit une réserve raisonnablement bonne de valeur dans le temps, transporter de la valeur dans le temps. Alors, je vais prendre quelques exemples, j'ai amené différents types de monnaies ici. Que ce soit un intermédiaire d'échange, bon, si vous conservez de la valeur dans le temps, c'est peut-être un jour dans le but de l'utiliser, contre un bien ou un service. Donc, il va bien falloir, à un moment donné, trouver une contrepartie qui va me l'accepter. J'ai besoin quand même d'avoir une certaine garantie sur ma capacité à me défaire d'une partie de cette monnaie, pour l'échanger contre autre chose. Donc, il faut que ça fonctionne bien, il faut que suffisamment de gens l'adoptent pour que ça soit considéré comme une monnaie. Au final, une monnaie, c'est un usage. Si les gens ne l'utilisent pas, même si elle est excellente sur le papier, de facto, ce n'est pas une monnaie. Et puis, une unité de compte, ça c'est déjà un peu plus facile, mais bon, une unité de compte, ça sous-entend que ça ne va pas seulement me servir à mesurer la valeur que je soque, mais je dirais que si, en plus, je suis dans un pays où les unités de compte, je ne sais pas, par exemple dans les magasins, sont précisément la monnaie que j'ai choisie, c'est quand même un petit peu plus facile de prendre des décisions d'achat. Donc, on va attendre au moins ce genre de choses. Attention, ce n'est pas gagné. Je ne vous dis pas que les crypto-monnaies font déjà ça actuellement. Vous allez voir qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui demandent à être améliorées. En tout cas, elles ont tout ce qu'il faut pour y arriver. Et seul le temps et l'adhésion du public dira si c'est un succès. On ne peut pas le déterminer autrement. D'accord ? Donc ici, quand même quelques exemples, parce que je vais passer aux crypto-monnaies, mais avant, la monnaie reine, c'est l'or. Ça, c'est une vraie pièce d'or. C'est un franc suisse, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas trouvé de Napoléon. C'est une pièce d'or. Par rapport à ça, est-ce qu'elle passe les tests ? Plutôt bien. De toute façon, elle a été sélectionnée par plusieurs millénaires d'histoire humaine comme un moyen raisonnablement bon de conserver de la valeur dans le temps, même encore aujourd'hui. Intermédiaire d'échanges ? Oui, je dirais que c'est principalement aujourd'hui, c'est principalement pendant les périodes de graves crises que, en général, elle se remet à servir d'intermédiaire d'échanges. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Napoléons sont ressortis des tiroirs. Bon. Mais donc, ces deux fonctions-là, elles ont perduré dans le temps. Elles sont encore vraies aujourd'hui. Une petite critique, quand même. Cette pièce, je ne la tiens pas entre mes doigts. J'aurais pu. Mais ça poserait un problème, quand même. C'est qu'on est quand même au 21ème siècle. Manipuler des pièces d'or, bon, il faut quand même les stocker. On peut les stocker chez soi. On a l'impression que c'est une très bonne sécurité, mais, bon, votre logement peut brûler. Vous pouvez vous faire cambrioler, etc. Vous pouvez le stocker dans un coffre, mais, bon, ça peut être sous la garde de quelqu'un d'autre. Éventuellement, vous évitez de le faire dans le coffre d'une banque. Mais il existe des sociétés privées qui peuvent vous les garder. Bon. Ça pose un petit problème. Il faut pouvoir les récupérer le jour où on a besoin de s'en servir comme intermédiaire d'échanges. Bon. Voilà. Il y a quand même un petit problème. C'est du physique, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais c'est aussi une contrainte. Il faut pouvoir la stocker, la déplacer facilement. En grande quantité, c'est difficile. Une pièce, j'aurais sans doute pas de problème à passer la douane avec ça dans mes bagages. Si je me promène avec un lingot d'or, ça va être plus compliqué. Donc, c'est pas parfait non plus. L'or, évidemment, c'est toujours une référence. Je vous conseille d'en avoir. Mais voilà. Donc, là, par exemple, j'ai de l'or, mais au 21ème siècle. C'est-à-dire dans un boîtier anti-vol qui permet une traçabilité. Alors, il y a plein de choses qu'on va retrouver avec les crypto-monnaies. C'est bizarrement. J'ai ce qu'on appelle un QR code. Vous savez, des petits codes-barres carrés, là, 2D, qui me permettent... Ce boîtier qui est inviolable, c'est-à-dire si je le casse, il va y avoir une trace indélébile comme quoi la boîtier a été ouverte et que la pièce est peut-être fausse. Mais sans l'ouvrir, je peux vérifier si c'est jouable. J'ai des codes-barres de tous les côtés, j'ai des hologrammes, etc. Je peux scanner ça avec un smartphone au 21ème siècle et vérifier auprès du fabricant de la pièce si cette pièce est bien authentique. Ça a quand même un intérêt. C'est que ça évite une décote le jour où je veux m'en servir comme intermédiaire d'échange ou tout simplement quand je veux la revendre contre autre chose. Si vous allez à Paris, par exemple, Vivienne, là où vous avez tous les revendeurs d'or, si vous arrivez avec une pièce entre les doigts, ils vont vous la prendre, mais il faut l'expertiser avant. Et donc, vous allez avoir une décote de 20%. Donc, c'est quand même un petit problème. L'avantage aujourd'hui, au 21ème siècle, c'est qu'on peut conserver l'or dans sa forme initiale. Là, j'ai un franc-suisse assez ancien d'ailleurs, mais qui a été produit par un fabricant qui m'a donné un outil moderne compatible avec des technologies informatiques qui permettent de conserver encore mieux la valeur dans le temps et de m'en resservir encore mieux comme intermédiaire d'échange. D'accord ? Je suis là jusqu'à dimanche, ceux qui veulent savoir d'où ça sort, vous pouvez venir me voir. Je ne vous donne pas mon numéro de chambre, par contre. Et puis, il y a ça, du dollar, de l'euro. Oui, ça marche. Comme réserve de valeur, on fait mieux. On est bien d'accord. Je ne vais pas vous redire des choses qui ont déjà été présentées plusieurs fois au Cercle Frédéric Bastia. On sait bien que ces biais-là sont produits par des banques centrales. Donc, vous avez le problème de l'impression monétaire. Je ne développe pas puisque je vais retomber dessus pour les crypto-monnaies. La création monétaire en trop grande quantité, l'inflation, etc. Tout ça, vous connaissez. Ceci dit, ces monnaies-là, pourquoi les gens continuent à les utiliser ? Ce n'est pas tellement parce qu'on leur a donné le choix. C'est justement parce qu'ils n'ont pas le choix de les utiliser. Mais en termes de réserve de valeur, en termes d'intermédiaires d'échange, oui, ça marche. En termes de réserve de valeur, ce n'est vraiment pas terrible. D'accord ? Donc, la question, c'est, est-ce qu'on peut, toujours dans le contexte du XXIe siècle, avec des technologies modernes, est-ce qu'on peut arriver à faire encore mieux ? Est-ce qu'on peut avoir une monnaie parce que, bon, je n'ai pas à parler... Enfin, ça, ce sont des monnaies qui sont plus ou moins imposées par des États, des fédérations d'États, des communautés d'États, etc., à l'intérieur de certaines frontières ? Est-ce qu'on pourrait faire mieux que ça, mais de façon, par exemple, transfrontalière ? Est-ce qu'on pourrait faire ça même de façon dématérialisée ? Ça, c'est très pratique à transporter, plus qu'une pièce d'or, en fait, mais si je veux le transporter en très grande quantité, ça pose un petit problème. Ça se falsifie relativement bien, beaucoup plus facilement que ce que j'ai montré tout à l'heure. Ma pièce d'or qui, certes, peut se falsifier, mais avec tous les dispositifs anti-fraude que je vous ai montrés, c'est quand même extrêmement difficile aujourd'hui. Donc, on a amélioré la pièce d'or, on n'a pas tellement amélioré les billets de banque et la monnaie qui est derrière. D'accord ? Donc, juste un petit rappel, parce qu'on va retomber sur tous ces concepts-là en parlant des monnaies, des crypto-monnaies. Et puis, dernière chose, on pourrait rajouter une quatrième caractéristique aujourd'hui des monnaies, au sens large, c'est que c'est aussi un système de contrôle, de contrôle des populations. C'est-à-dire que, alors, ce n'est pas quelque chose que les gens recherchent, mais c'est ce que les États recherchent. Donc, ici, vous faites un exemple de virement bancaire, de transfert d'argent qui peut être international. Là, je ne précise pas trop, si c'est dans un pays particulier. Je vais transporter du dollar, de la livre sterling, de l'euro, etc. Je vais transférer plutôt. Donc, ces monnaies que l'État m'impose dans la zone où je me trouve, d'une banque vers la banque centrale, vers une autre banque, vers une dernière personne. Toutes ces états-places sont contrôlés d'une façon ou d'une autre par des États ou des organismes para-étatiques. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des acteurs privés aussi. Et ça, même au niveau des crypto-monnaies, on va voir que c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte. Il y a des acteurs privés qui jouent là-dedans. Je vous ai parlé d'un virement. Mais aujourd'hui, on fait de moins en moins de virements. On travaille beaucoup avec des cartes bancaires. Les cartes bancaires sont des sociétés privées. Ce sont des réseaux. Jimmy Mastercard, Visa, il y en a encore 4 ou 5 autres. Des réseaux au niveau mondial. Et donc, les commerçants payent une commission pour avoir le droit d'utiliser ces moyens de paiement. Alors, je n'ai pas voulu mettre toutes les flèches. Ça aurait été un peu chargé. Mais évidemment, ces réseaux sont connectés aux banques. Mais donc, implicitement, c'est-à-dire que même les acteurs privés, quels que soient les moyens de paiement qu'ils fournissent, de toute façon, ça passe à travers le filtre des États. D'une façon ou d'une autre. Donc, ce qu'on aimerait... Alors, les trois premières caractéristiques que j'ai citées de la monnaie, c'est plutôt des choses que les gens recherchent. Historiquement, c'est ce qui se passe. Cette dernière caractéristique, système de contrôle, c'est plutôt quelque chose que les gens cherchent à éviter. Donc, est-ce qu'on sait déjà le faire ? Bon, on va voir ça. Alors, je commence par... Puisque c'est celle que tout le monde connaît. Enfin, vous en avez tous au moins entendu parler, vous m'avez dit. Je vais commencer par la crypto-monnaie reine. Pourquoi je vais parler essentiellement de celle-là ? Ce n'est pas parce que je suis un fanat du Bitcoin. C'est parce que c'est la plus ancienne, elle existe depuis huit ans. C'est-à-dire qu'elle est concrètement en service et utilisable depuis huit ans. Bon. C'est beaucoup et c'est peu. C'est-à-dire que huit ans, ça permet quand même d'avoir un retour d'expérience à l'échelle mondiale. Ce qui n'est quand même pas rien. On parle d'une monnaie théoriquement mondiale. Alors, on va voir est-ce que le contrat est rempli. Est-ce qu'il va falloir améliorer les choses. Mais on a déjà un très bon retour d'expérience. Les autres crypto-monnaies dont je vais parler, il y en a plus d'un millier aujourd'hui. Et je vais être assez critique vis-à-vis de ça. Parce que là, on n'est plus au niveau de la concurrence. Vous allez voir qu'à certains niveaux, on est quasiment au niveau de l'escroquerie. Mais allons-y doucement. Donc, le Bitcoin, il y a déjà un retour d'expérience que je vais présenter. Il en existe deux ou trois autres qui ont quatre ou cinq ans d'expérience. Mais l'immense majorité des crypto-monnaies ont un ou deux ans d'expérience. C'est absolument rien à l'histoire de l'échelle humaine. Aujourd'hui, dire oui, ça marche pour toutes les crypto-monnaies, ce n'est pas très sérieux. Il y en a qui sont très prometteuses, mais vous allez voir qu'il y en a aussi beaucoup qui font penser à ce qu'on a connu au début des années 2000. Moi, clairement, je l'ai vécu professionnellement. Vous allez voir que l'immense majorité, ce ne sont même pas des bulles. Ce sont de vraies arnaques. Je vais vous mettre en garde contre ça. Parce que quand les gens se piquent au jeu des crypto-monnaies, très souvent, les gens perdent énormément d'argent parce qu'ils aiment la concurrence. Ils veulent essayer tout un tas de crypto-monnaies. Ils ne se rendent pas compte que l'immense majorité, ce sont clairement des arnaques. Alors, Bitcoin, c'est une crypto-monnaie. Le terme, vous avez des débats d'experts. Faut-il dire crypto-monnaie ? Faut-il dire monnaie électronique, monnaie numérique, cyber-monnaie ? Honnêtement, déjà, monnaie électronique, tout le monde voit un peu près ce que c'est. Ce n'est pas très différenciant parce qu'une monnaie électronique, l'euro, le dollar, c'est déjà une monnaie électronique. L'immense majorité de la masse monétaire est déjà électronique. Ça, c'est rien comparé à la masse monétaire en circulation au niveau électronique. Donc, dire que le Bitcoin est une monnaie électronique, ce n'est pas du tout une invention. Donc, on dira plutôt crypto-monnaie. Ce n'est sûrement pas le meilleur terme. Mais crypto-monnaie, c'est parce que ça utilise des fonctions cryptographiques. Et si vous voulez, c'est par opposition à une monnaie scripturale, c'est-à-dire une monnaie qui n'existerait, qui n'aurait d'existence que sur des comptes de tiers, c'est-à-dire des banques, qui seraient centralisés de facto. C'est le schéma que j'ai montré. Quand vous voulez faire un transfert d'une banque à l'autre, les comptes sont maintenus, pas par vous, mais par des banques. Et donc, ça pose un petit problème, je vous ai dit, de contrôle qu'on cherche à éviter. Donc, la crypto-monnaie va essayer de, vous allez voir, c'est le dernier point, de casser cette centralisation. Alors, ça, c'est ce que ça se propose de faire. Je ne dis pas que ça fait tout. Ça permet de faire des paiements sans intermédiaires. C'est sûrement la caractéristique la plus importante. C'est-à-dire des paiements sans banque. Alors, ça pose plein de problèmes. Parce que vous vous dites, qui tient mes comptes ? Comment on est sûr que la transaction n'est pas frauduleuse ? Comment on est sûr que, en plus tout ça, c'est de l'informatique ? On sait bien que l'informatique, on peut faire beaucoup de bêtises avec. Comment on est sûr que quelqu'un ne va pas dépenser deux fois la même unité monétaire ? Comment on est sûr que quelqu'un ne va pas créer des unités monétaires à partir de rien, sans aucune contrepartie ? Voilà. Donc, il y a tout ça à se poser comme question. C'est une monnaie transfrontalière. C'est la deuxième caractéristique la plus importante. Elle est mondiale. Et il n'y en a pas tant que ça. J'ai parlé de l'or, qui est une monnaie mondiale, et encore avec quelques limites. Parce que je ne vendrais pas au même prix de marché le poids d'or brut de cette pièce que la pièce elle-même, qui est un franc suisse, qui aura sûrement un cours plus intéressant en Suisse qu'en Amérique du Sud, par exemple. Donc, il faut savoir de quoi on parle quand on parle d'or. Il y a les lingots, etc. Donc, c'est une monnaie qui est mondiale. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas demandé la permission aux États. Elle s'est créée. C'est un objet informatique qui existe. Et en réalité, on n'a pas besoin de la permission. Est-ce que pour autant les États peuvent l'interdire ? C'est la question que tout le monde se pose. On en parle à la fin. Elle est intrinsèquement déflationniste. Alors, en tout cas, c'est ce qu'elle se propose de faire. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes qui se proposent d'empêcher l'inflation. Le problème qu'on rencontre sur la plupart des monnaies étatiques. C'est-à-dire une création monétaire débridée qui ferait perdre toute sa valeur à la monnaie et son pouvoir d'achat. Donc, ça, en tout cas, c'est ce qu'elle se propose de faire. On va voir qu'il y a du bien et du moins bien. Résistance à la fraude, c'est ce que j'ai dit avant. Résistance à la fraude, tout ça, c'est de l'informatique. On sait bien que ça pourrait théoriquement se pirater. Donc, il faut être absolument certain qu'on ne peut pas dépenser deux fois le même bitcoin, qu'on ne peut pas en créer comme ça à partir de rien sans aucune difficulté par une simple astuce. Voilà. Donc, on a besoin de tout ça. Résistance à la censure. Évidemment, on se doute bien, et je vais citer quelques cas, que certains États vont essayer de l'interdire. Est-ce que concrètement, c'est faisable ? Si oui, à quel prix ? Est-ce que même ils ont intérêt à le faire ? On va voir que la réponse n'est pas si évidente qu'on pourrait le penser. En tout cas, elle est censée être résistante à la censure. Et ça va bien plus loin si vous voulez que le simple fait d'interdire une monnaie, c'est votre capacité à la conserver. Parce qu'on raisonne beaucoup, on vit dans des démocraties relativement paisibles. Ceux qui ont le plus à gagner à ça, ce ne sont pas les gens qui sont dans cette salle, ce sont les gens qui vivent dans des dictatures. Et donc, des gens qui du jour au lendemain peuvent se faire dépouiller, mais physiquement, de toute la monnaie qu'ils ont pu accumuler. Donc la question, c'est est-ce que c'est résistant à ce genre de choses ? Est-ce que l'Etat peut clairement se servir ? Alors, en s'en prenant à moi physiquement ou en utilisant une astuce informatique, peut se servir sur mon compte dans le cas des crypto-monnaies ? On va voir ça aussi. Elle est transparente. Alors ça, ça casse un peu un mythe. J'ai eu la question avant qu'on commence là. « En gros, est-ce que je vais pouvoir faire des transactions complètement confidentielles, frauder le fisc, etc. ? » Alors je vous le dis tout de suite, la réponse est non. Pour l'instant, non. Ça ne sera pas toujours vrai. Voilà. Parce que les gens se disent « Ah, mais c'est complètement confidentiel, etc. » Non, justement, ce n'était pas le but premier. Le but premier, c'était d'essayer de faire une monnaie qui corresponde aux critères que j'ai cités au début, qu'on attend d'une monnaie. Et quelque part, de répliquer certaines caractéristiques des monnaies, on va dire, qui ont bien fonctionné historiquement. C'est-à-dire, par exemple, l'or. Vous allez voir qu'il y a quelques similitudes avec l'or qui sont assez frappantes. Mais c'est transparent. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les transactions qui vont être faites sur le réseau Bitcoin vont être stockées en clair dans un grand registre mondial. Mais on va voir justement qu'il n'est pas centralisé. C'est toute la beauté des choses. Et le but, ce n'est pas tellement de faire des choses confidentielles, en tout cas dans un premier temps. C'est de garantir que toutes les transactions soient honnêtes. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de piratage possible. C'est beaucoup plus important que le reste. Parce que si demain, n'importe qui peut créer du Bitcoin à partir de rien et le dépenser 100 fois, tout s'écroule. La confiance est perdue instantanément. Les gens arrêtent d'utiliser la monnaie. Et donc, de facto, ce n'est plus une monnaie. Et dernier point, qui n'est pas forcément... Alors, c'est une monnaie décentralisée, mais je précise même à gouvernance décentralisée. Parce que tout ça, ça vit. C'est-à-dire que vous vous doutez bien que derrière, il y a du logiciel qui tourne. Le logiciel, il faut le faire évoluer. Et on va voir un certain nombre de choses qui évoluent. Donc le problème, c'est qui pilote ça ? Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Comment on prend des décisions, sachant que j'arrête pas de dire que c'est décentralisé ? Comment on gère la prise de décision pour faire évoluer cette monnaie ? Il n'y a pas d'ailleurs que l'évolution du protocole, mais sachant que c'est totalement décentralisé. Donc, ce n'est pas une démocratie, ce n'est pas une dictature, c'est encore autre chose. Et c'est quelque chose d'assez nouveau, mais qui existe déjà beaucoup dans la nature. Alors, on va voir tout ça. Avant de rentrer dans le détail, parce qu'en général, la partie difficile est juste après. Je vais essayer de passer très vite dessus. Mais avant, pour aiguiser votre intérêt. Je vous disais que 2017, c'est vraiment la bonne année pour en parler. Je cite quelques marques. Je suis désolé, c'est majoritairement des marques américaines. Mais je vous ai dit en intro que c'est surtout aux Etats-Unis et en Asie, des marques asiatiques, que ça bouge pour l'instant. Il y a des choses qui commencent à se passer en Europe. Je vais en parler un peu, mais il y a toujours un petit décalage dans le temps. Ce sont des marques qui, ouvertement, acceptent le Bitcoin. Attention, pas dans tous les pays du monde, parce que certains endroits ne veulent pas d'ennuis avec l'Etat. Donc Microsoft, vous avez des logiciels Microsoft, Word, je ne sais pas, sur votre PC, Windows. Vous pouvez payer votre licence en Bitcoin. Moi, je l'ai fait. La plupart des gens ne le savent pas, mais on peut. Expedia, si vous faites des réservations d'hôtels... Attention, c'est que les hôtels, ce n'est pas les avions. Mais des réservations d'hôtels... Alors, c'est très marrant. Parce que quand vous êtes en France, vous allez sur Expedia France, on ne vous le propose pas de payer en Bitcoin. Mais avec votre compte français, vous pouvez vous connecter sur Expedia US, aux Etats-Unis, et on vous proposera le Bitcoin avec le même compte. Donc la plupart des gens ne le savent pas non plus. Bon, vous vous doutez pourquoi. Parce que les Etats-Unis sont un petit peu plus conciliants vis-à-vis de l'utilisation du Bitcoin que la France. Attention, en France, c'est 100% légal. Je vais le préciser, ça. Vous pouvez même le déclarer aux impôts, c'est prévu. Donc, vous devez le déclarer aux impôts. Parce que c'est filmé, là. Je ne vais pas tous les commenter. Cheap Air, c'est la même chose pour des billets d'avion. Vous pouvez payer des billets d'avion. Plusieurs milliers d'euros en première, si vous voulez. avec des Bitcoins. Les autres marques que vous avez en dessous, c'est des supermarchés. Alors, soit des supermarchés physiques, aux Etats-Unis. Ou Overstock, c'est un revendeur de plein de choses, de matériel électronique, etc. En ligne, sur Internet. Donc, on peut payer sur Internet. On peut payer en physique. C'est quand même ça qui est important. Ne vous inquiétez pas, je vais faire une démo. En vrai. Pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe, un paiement Bitcoin. Rakuten, je l'ai mis. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas en France. C'est le plus grand site de e-commerce en Asie. C'est plus de 120 millions de clients, je crois. Et ils ont racheté en France Price Minister. Le site de e-commerce, si vous connaissez. Donc, ils acceptent le Bitcoin. On va voir que le Japon, la Corée du Sud sont des pays extrêmement... Qui ont créé un environnement réglementaire très favorable au Bitcoin. Qui est probablement l'un des plus conciliants. CVS sont des pharmacies. Vous pouvez payer en Bitcoin à la pharmacie, aux Etats-Unis. Subway, les sandwiches. Vous pouvez payer des maisons, des villas. Donc, Bitcoin Real Estate. C'est des gens qui proposent... Alors après, de là à dire que les gens qui payent une maison entière en Bitcoin feraient de l'évasion fiscale. Bon, c'est peut-être un peu mauvaise langue. Mais bon, il y a peut-être un peu de ça. Bon, j'ai pas tout mis. Vous avez, depuis quelques semaines, vous pouvez acheter une Lamborghini ou une McLaren aux Etats-Unis intégralement en Bitcoin. Bon, il faut avoir les moyens. Whole Foods Market. Plus grande chaîne de magasins bio aux Etats-Unis. 60 000 salariés. Vous pouvez payer à la caisse en Bitcoin. Virgin Galactic. Alors ça, je l'ai mis parce que c'est pas un bon exemple. Mais je voulais le mettre quand même. Parce qu'après, je vais parler du cours du Bitcoin, de la création monétaire, etc. Virgin Galactic, vous savez, c'est les milliardaires un peu excentriques qui proposent bientôt aux touristes de faire des voyages dans l'espace, de faire des tours de la Terre, pourquoi pas le tour de la Lune, etc. Donc ils construisent un vaisseau spatial à bas coût qui permettrait de faire ça. Et ils vous proposent de payer, pour les gens riches, ils proposent de payer en Bitcoin. Ce qui est très très malin. Parce que comme le vaisseau ne sera pas construit avant plusieurs années, il parie sur le fait que le cours du Bitcoin va exploser. Ce qui est déjà le cas. Et ça va financer la construction du vaisseau. Donc vous achetez quelque chose qui n'existe pas. Mais c'est pas idiot, économiquement parlant, ça marche. Alors, je suis désolé, j'ai 3 ou 4 diapos à faire où on parle un peu de technique, mais il faut quand même qu'on voit de quoi on parle. Après j'arrête, on va parler de choses beaucoup plus simples. Mais voilà. Alors j'ai simplifié de façon extrême. Donc je... Pour les gens qui connaissent un peu, je vais faire des raccourcis monstrueux, mais tant pis. Bon. L'idée, le but, de toute façon la plupart des gens qui utilisent... J'aurais dû sortir une carte bancaire, mais c'est pas grave. La plupart des gens qui utilisent une carte bancaire ne savent pas comment ça marche. Bon. Globalement, à un moment donné, vous faites confiance. Vous arrêtez d'analyser et vous dites, bon bah si toutes ces grandes enseignes que je viens de citer, si l'Etat ne me l'interdit pas, bon, je vais peut-être commencer à l'essayer. Mais en réalité, vous ne savez pas vraiment comment ça marche. Donc on va quand même regarder un tout petit peu. J'ai dit que c'est un réseau décentralisé et qui n'est pas censurable. On ne peut pas non plus vous interdire d'y entrer. Donc c'est un réseau d'ordinateurs. Alors là, c'est pas forcément des ordinateurs de bureau. Mais en général, ce sont des serveurs spécialisés. Mais si vous voulez, vous pouvez... C'est complètement idiot, ça sert à rien. Mais scientifiquement parlant, si vous voulez faire des tests, ça marche. Vous prenez n'importe quel ordinateur dans le monde. Vous installez le logiciel Bitcoin. Alors, il y a plein de façons de l'installer. Et il va aller se connecter par Internet. Alors, pour l'instant, ça s'appuie sur Internet. Mais on va voir qu'on pourrait se passer d'Internet. Et ça va chercher sur Internet ce qu'on appelle les pairs, P-A-I-R. C'est-à-dire, il va chercher d'autres ordinateurs comme lui qui exécutent le logiciel Bitcoin. Ça, c'est une technologie qui est bien maîtrisée depuis plus de 20 ans. Ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on est capable de découvrir, sans avoir un plan du réseau, sans organisme central, tous les autres ordinateurs qui parlent le même langage, qui parlent le protocole Bitcoin. Donc ça, admettez-le, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire. Ça existe depuis longtemps. Donc, ils vont tous se trouver entre eux. Pas forcément tous en direct. Ils vont chercher les plus proches. Ils vont se parler de proche en proche. Mais bon. Donc, ça veut dire que vous avez un accès Internet. Vous avez le logiciel Bitcoin. Attention, je ne dis pas qu'il faut le faire. Je dis que si vous mettez le logiciel Bitcoin sur votre ordinateur, il va trouver tous les voisins. Et donc ça, c'est la première chose. Réseau totalement décentralisé. On va voir que tous les ordinateurs ne servent pas exactement à la même chose. Certains vont être spécialisés. D'ailleurs, il y a un intérêt économique à se spécialiser. C'est très important, ça. Ils ne vont pas tous faire exactement la même chose, même s'ils ont tous un rôle dans le réseau Bitcoin. Mais par contre, ce que j'ai mis en dessous, c'est qu'ils vont, en plus de traiter toutes les transactions. En gros, ce réseau, il sert à traiter des transactions. C'est-à-dire des paiements A, P et B, à travers le réseau Bitcoin. Un certain nombre de ces ordinateurs, pas tous, vont traiter la transaction. Je vais vous montrer comment juste après. Ils font une deuxième chose. En dehors de se connecter, de pouvoir échanger des transactions, de les valider, etc. Ils vont également faire du stockage. Et ça, c'est extrêmement important. Ils vont stocker... Alors ça, c'est un petit schéma. Ils vont stocker une base de données mondiale de l'ensemble de toutes les transactions qui ont été faites depuis le début du réseau Bitcoin. Depuis 2009. On va commencer en 2009. Ad vitam aeternam. Donc ça grossit. Ça ne grossit pas si vite que ça. Par rapport aux technologies de stockage actuelles, c'est négligeable. Et ça ne serait même pas un problème, d'ailleurs, dans le futur. Mais ça grossit, ça grossit. Ça ne peut que grossir. Puisque les transactions s'accumulent les unes sur les autres, etc. Et c'est ce qu'on appelle... Je vais utiliser le terme tout le temps. Je suis obligé de l'introduire. Cette base de données, comme l'obsession du réseau, c'est de ne pas être centralisée, va justement pas être centralisée. C'est-à-dire que cette base de données va être répartie entre un grand nombre de ces ordinateurs. Pas tous, mais la plupart de ces ordinateurs vont stocker une copie. Certains vont stocker une copie complète de toutes les transactions depuis le début. C'est un registre de transactions. Et d'autres vont en stocker seulement une partie parce qu'ils n'ont pas besoin de tout. Et ça, ça s'appelle, en français, la chaîne de blocs. C'est pour ça qu'on a mis des petits maillons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les gens font des transactions. Donc, les personnes qui font des transactions là-dessus ne savent pas tout ça, a priori. Elles font des transactions. Elles sont là, les transactions. Et dès qu'on a un certain nombre de transactions qui arrivent... Alors, ces transactions peuvent arriver à n'importe lequel de ces ordinateurs. Ils sont choisis de façon aléatoire pour éviter une prise de pouvoir par certains acteurs. Donc, c'est diffusé au hasard. Les ordinateurs subissent, ils reçoivent des transactions. Et ils vont les... Alors, pas vraiment les concaténer, mais on peut simplifier comme ça. Ils vont regrouper un certain nombre de transactions. Ils vont dire, voilà, j'en ai suffisamment. Je vais faire un bloc de transactions. Et je vais faire des calculs cryptographiques. C'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de maths impliquées là-dedans. Pour valider toutes ces transactions. Ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. C'est plusieurs minutes à plusieurs dizaines de minutes. Alors, est-ce que ça va avoir un impact sur les paiements ? Parce qu'on est habitué à des paiements instantanés. Je le précise aussi juste après. Mais bon, pour l'instant, admettez-le. On va valider toutes ces transactions pour s'assurer qu'il n'y a aucune transaction frauduleuse. S'il y en a une, tout le système s'effondre. Parce que les gens ne vont plus avoir confiance. Donc, il ne faut pas qu'on puisse le pirater. Ça veut dire qu'on est prêt à dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent. Pour valider ces transactions, la sécurité du réseau et la confiance que les gens ont dedans est à ce prix-là. Vous allez voir aussi d'où vient l'énergie. Mais attention, les transactions, il en arrive de partout. D'autres ordinateurs vont avoir d'autres blocs de transactions. Alors, le système est très complexe, mais il y a un mécanisme qui permet d'éviter les incohérences. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs ordinateurs qui minent les mêmes transactions, qui essaient de se synchroniser entre eux, qui constatent qu'ils ont fait deux fois le même travail, il va y avoir un mécanisme qui permet de se rendre compte qu'on a fait deux fois la même chose et donc de garder une seule copie. Et ça, ça arrive à peu près toutes les dix minutes actuellement. Et c'est conçu comme ça. Toutes les dix minutes, on va regrouper des gros blocs de transactions et on va les chaîner. Alors les chaîner, ça veut dire que par des méthodes cryptographiques assez complexes, on va s'assurer que le bloc 47 arrive après le bloc 46, le bloc 48 arrive juste après. Et on va enregistrer tout ça sur une grande partie des ordinateurs du réseau. On va l'enregistrer de façon à ce que ce soit impossible, mathématiquement parlant, à modifier à posteriori. Toutes les transactions Bitcoin qui se font sont irréversibles. Et on a des maths qui sont là derrière pour s'en assurer. Donc je vous ai dit, ça prend du temps, c'est relativement complexe et c'est conçu pour suivre l'évolution de la technologie. Parce que les gens disent, oui mais d'accord, mais bon, dans dix ans il y aura des ordinateurs beaucoup plus puissants, on arrivera sûrement à casser tout ça. Pas vraiment en fait. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en réalité, la complexité des calculs qu'il faut faire pour valider des transactions, les inscrire dans un bloc, les chaîner à un autre, augmente en fonction de la puissance des machines. Donc ça veut dire que l'évolution de la technologie n'y changera rien. C'est conçu comme ça dès le début. D'accord ? Donc voilà. Et ça, ça s'appelle la chaîne de blocs. On dit en anglais, parce que c'est le terme anglais que vous retrouvez tout le temps, la blockchain. Blockchain, chaîne de blocs. Je redis, c'est la base de données mondiales de toutes les transactions qui ont eu en bitcoin depuis le début de son histoire, qui sont totalement irréversibles et infalsifiables. Et pour éviter que quelqu'un se l'approprie et passe plusieurs années à essayer de modifier certaines transactions par exemple, elle est répartie sur un ensemble assez grand d'ordinateurs qu'on ne peut pas contrôler. Si demain, vous ne faites pas confiance au système, alors ça demande des compétences techniques assez poussées quand même, mais comme on ne peut pas vous exclure du réseau, vous dites, moi je ne fais pas confiance, je ne suis pas convaincu que ça marche. Vous pouvez installer le logiciel bitcoin et lui demander de télécharger tout l'historique des transactions sur votre PC. Ça marche, ça fait, je ne sais plus, 130 gigas, quelque chose comme ça, ça tient sur un disque dur d'une machine du commerce. Ça va prendre une semaine si vous voulez tout télécharger, mais ça marche. Donc ça veut dire que vous pouvez vous-même vérifier, à condition d'avoir les compétences évidemment, vous pouvez vous-même vérifier que la base de données n'a pas été falsifiée. Votre ordinateur va se synchroniser avec les autres nœuds du réseau et vous pouvez revérifier toutes les transactions qui ont été faites. Donc ça, je ne vais pas rentrer plus dans le détail de la complexité mathématique, cryptographique qu'il y a derrière, ça nous emmènerait très loin. Mais un des objectifs de tout ça, il y en a plusieurs, c'est en plus d'assurer la validité des transactions, c'est aussi d'empêcher un certain nombre de choses. C'est que, par exemple, on dépense deux fois le même bitcoin. J'ai des bitcoins, je les ai achetés normalement, on va dire. Et je dis, si je trouve un moyen de truander le système et de le dépenser, dépenser le même bitcoin dans deux transactions différentes, le dépenser deux fois, le système n'a plus aucun intérêt. Il est plus viable et les gens vont s'en aller. Ça veut dire que, et c'est ça une des grosses découvertes qui est à l'origine du bitcoin, c'est que c'est le résultat de 30 ans de recherche en maths et en cryptographie. Le but, c'est d'arriver à faire des objets informatiques qui ne sont pas copiables. Ce qui est assez génial, c'est-à-dire qu'un objet informatique, je ne sais pas, un fichier, par exemple, vous savez très bien le copier. C'est excessivement simple à faire. Et on ne veut pas que ça arrive, on ne veut pas qu'un bitcoin puisse être copié du compte de A pour aller dans le compte de B, quelque chose comme ça. Donc, on a fait des objets informatiques qui ne sont pas copiables. C'est ça la révolution. C'est qu'on a réussi à le faire par les maths, par l'informatique et ça a demandé plusieurs décennies de travail. Mais aujourd'hui, c'est largement au point et c'est enseigné dans beaucoup d'écoles doctorales, par exemple. Une transaction. Là, vous n'arrivez pas à lire, je vais le lire pour vous. Maintenant, on va aller vers des choses plus simples. Moi, dans tout ça, je me dis ok, très bien, c'est décentralisé, il y a un grand réseau, il y a plein d'ordinateurs. Mais moi, concrètement, à un moment donné, il va bien falloir que je me procure des bitcoins et ensuite que je les dépense. On va arriver à ça et je vous fais la démo après. Imaginez quelqu'un, on prend l'exemple qu'il est sur internet avec son PC et qu'il veut payer sur un des sites que j'ai nommé. Il veut payer quelque chose en bitcoin. Ce n'est pas le seul cas d'usage, on peut payer en physique dans une boutique si on veut. Qu'est-ce qu'il va faire ? Je vous lis un peu le détail. A veut envoyer de l'argent à B qui est un autre ordinateur. Ça peut être un voisin à qui vous devez de l'argent, ça peut être un commerçant, ça peut être qui on veut. C'est une entreprise, une personne physique. La transaction va être envoyée sur le réseau. Après, elle va arriver vers le premier ordinateur du réseau qui va être sélectionné aléatoirement. Le bloc de transaction, parce que là, on envoie une transaction, mais elle est mêlée avec plein d'autres transactions qui arrivent à peu près au même moment. C'est ce que j'ai dit avant. Vous avez plein de transactions qui arrivent un peu n'importe quand sur le réseau bitcoin, qui sont rassemblées en blocs. Un certain nombre de machines vont diffuser les blocs entre elles et il va falloir valider toutes les transactions qu'il y a à l'intérieur du bloc. Je ne rentre pas dans le détail, ce sont des calculs extrêmement complexes pour s'assurer que personne n'a triché. Je vous ai dit, ça prend du temps. Là, vous commencez à sentir le problème. Est-ce qu'il faut que j'attende 20-30 minutes pour arriver à faire un paiement ? On va voir heureusement que non. Les différents membres du réseau vont décider que la transaction est valide. Mais vous voyez là, on a mis plusieurs machines. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire confiance à une seule machine. Si j'ai une machine qui me valide un bloc de transaction, qui dit que toutes les transactions qui sont dans ce bloc sont valides, on ne sait pas. Peut-être que cette machine est un pirate, un tricheur, etc. Donc, on va attendre, si on veut être sûr, si on veut être sûr, parce qu'on n'est pas obligé, si on veut être sûr que cette transaction soit vraiment fiable, on va attendre d'avoir la réponse de plusieurs machines. Que plusieurs machines nous disent, oui moi j'ai validé, oui moi j'ai validé, etc. Et ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus une transaction qui a eu lieu à un instant donnée dans le réseau Bitcoin va être validée un grand nombre de fois. Donc, ça veut dire que plus le temps passe, plus les transactions qui ont eu lieu tard, enfin pardon tôt dans le passé, vont être fiables et sécurisées. D'accord ? Donc, alors après, tout dépend. Imaginez, si vous êtes en train de payer un café en Bitcoin, payer un café, quelques euros, dollars, etc. Le commerçant, il s'en fiche de savoir si votre transaction était validée 15 fois, etc. L'enjeu, c'est quelques dollars, quelques euros. En plus, il est assuré, bon, ce n'est pas le problème. Donc, un commerçant en physique ne va pas attendre 20 minutes qu'un certain nombre de machines du réseau ait toutes validées votre transaction pour vous servir le café. C'est absurde, commercialement, ça n'a pas de sens. Par contre, si vous commandez un billet d'avion, et c'est vraiment ce qui se passe, vous commandez un billet d'avion sur Internet, vous payez en Bitcoin. Alors, on va voir que la transaction va arriver immédiatement chez le commerçant, mais le commerçant, si vous dépensez, je ne sais pas, 2000 euros pour un billet d'avion, etc. L'enjeu n'est pas tout à fait le même. Et donc, le commerçant, lui, va attendre un peu qu'un certain nombre de machines du réseau Bitcoin aient toutes validées votre transaction. Et ce n'est pas grave, parce que sur Internet, vous allez recevoir un mail qui vous dit, on a bien pris en compte votre réservation, votre place est réservée dans l'avion, mais on ne vous envoie pas votre billet. On vous envoie votre billet dans 20-30 minutes, quand on aura la certitude qu'un certain nombre de machines ont bien validé ça. Donc, il y a des cas où ça marche très bien. Le cas que je viens de citer, un billet d'avion sur Internet, si vous le recevez une heure après, ce n'est pas très grave. Vous avez reçu le mail de confirmation, donc ça ne va pas vous inquiéter. Un café en physique, le commerçant, vu les sommes en jeu, ne va pas attendre que les transactions soient validées. Mais on va voir qu'il y a des cas où ça peut poser problème, effectivement, si vous payez en physique quelque chose qui coûte très cher. Je ne sais pas, vous payez plus qu'on peut. Je vous ai dit qu'on pouvait acheter une Lamborghini, même, chez un concessionnaire en Bitcoin. Il ne va pas vous la livrer comme ça. Il va vérifier que la transaction a bien été vérifiée pendant un certain temps. Alors, on va voir est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que ça aille vite. Voilà. Donc, c'est comme ça que fonctionne une transaction. Et je vous ai dit, une fois qu'un bloc a été considéré valide par un certain nombre de machines, il va être rajouté, donc vous voyez les petits morceaux du puzzle, rajouté à la base de données mondiale, la blockchain, et ensuite, il ne peut plus bouger. Et cette base de données, je vous ai dit, elle est répliquée sur autant de machines qu'il y a dans le réseau pour garantir que personne ne puisse tricher. Alors, je me rapproche encore plus du cas d'utilisation normale, on sort un petit peu de la théorie. Concrètement, pour vous, alors, si vous voulez faire du Bitcoin demain, c'est à partir de là qu'il faut écouter. Donc, moi, je suis A, je suis à gauche, je veux payer B, qui est n'importe qui, et je dis, voilà, je voudrais vous payer en Bitcoin. Déjà, il faut qu'il accepte, enfin, s'il accepte, qu'est-ce qu'il vous faut pour le payer ? Pardon ? Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour le payer ? Vous ne pouvez pas imaginer plus simple comme processus. Vous allez lui demander une adresse Bitcoin. Vous voyez à quoi ça ressemble, une adresse Bitcoin ? Alors, il vous l'envoie comme il veut, par SMS, par mail, par, voilà, bon, ça, c'est si vous êtes à distance. Et j'ai mis un petit, ça s'appelle un QR code, un code barre 2D, si vous voulez. C'est exactement la même chose que l'adresse. Ça, c'est ça. C'est la même chose que l'adresse, mais représentée sous forme de dessin. Donc, ça représente exactement la même chose. Vous n'avez pas besoin des deux, vous avez besoin de l'un des deux. C'est-à-dire que si vous êtes en physique chez un commerçant, vous êtes à la caisse, la caisse, si elle est compatible Bitcoin, elle va vous afficher plutôt ce code barre 2D, parce que vous n'allez pas vous amuser à recopier une adresse longue comme ça. Et comment vous allez payer ? Avec un smartphone, a priori. Sur les smartphones, maintenant, il y a des caméras. Donc, le smartphone va scanner le code barre et il va comprendre immédiatement qu'il faut envoyer à telle adresse, qui va s'afficher. Donc, vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, etc. Donc, vous avez juste besoin de l'adresse du commerçant, c'est tout. Enfin, si c'est un commerçant. Et le commerçant, si vous facture quelque chose, il vous dit, voilà, c'est telle somme. Donc, la somme, alors, je ne rentre pas dans le détail, je vais simplifier un peu, mais si c'est un commerçant, il va vous afficher son adresse et la somme à payer, c'est lui qui la connaît. Et en fait, dans la petite figurine, là, on peut mettre les deux infos. On peut mettre l'adresse et la somme à payer. Comme ça, il n'y a pas d'erreur possible. Vous le scannez, votre smartphone vous confirme que vous allez payer tel montant à telle adresse, et c'est bon. Si vous voulez plutôt envoyer des bitcoins à une personne physique, vous remboursez quelqu'un, par exemple. Bon, alors, il peut afficher la somme à l'avance. Enfin, en général, ce qui se passe, c'est que vous scannez son adresse, qu'il peut lui aussi présenter sur son smartphone, et vous indiquez la somme à la main, c'est possible. Donc, il y a toujours des petites variantes possibles. C'est soit on vous fournit l'adresse et la somme, soit on vous fournit que l'adresse, et c'est à vous de rajouter la somme. Mais ça revient au même. Et alors ça, c'est le truc qui fait moins plaisir. J'en avais pas parlé. Ce n'est pas gratuit. Bon, c'est pas au Cercle Frédéric Bastiaque que je vais expliquer que la gratuité n'existe pas. Si c'est gratuit pour vous, c'est quelqu'un d'autre à payer. Une transaction bitcoin n'est pas gratuite. C'est un peu normal. Je vous ai parlé d'un réseau global. Il y a des machines qui tournent. Elles ne tournent pas comme ça. Il faut consommer de l'électricité. Il faut les refroidir. Et il faut des gens pour les entretenir. Donc, il faut payer les salaires, etc. Après, vous me demanderez éventuellement pendant la séance de questions, c'est qui tous ces gens qui font tourner le réseau ? Mais là, je ne l'ai pas trop détaillé. Donc, ça veut dire que quand vous déclenchez une transaction, vous vous apprêtez à déclencher une transaction. Bon, il vous faut l'adresse, la somme. Il n'y a pas plus simple. Et il faut mettre des frais. Par contre, la bonne nouvelle, c'est payant, d'accord, mais vous mettez ce que vous voulez. En fonction de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire qu'à la limite, en général, les applications grand public, comme les gens qui conçoivent des applications savent bien que la plupart des gens ne savent pas trop comment ça marche le bitcoin, vous simplifient la vie. Ils vous disent, voulez-vous mettre des frais faibles, standards ou élevés ? Bon, ce n'est pas du tout quelque chose de standardisé. Ils vous disent combien ça fait. Ils vous le disent en bitcoin. Et comme vous ne savez pas lire le bitcoin, ils vous disent l'équivalent en euros, en dollars, ce que vous voulez. Et en fait, ils vous disent, si vous mettez tel frais, élevé par exemple, ça va arriver dans les 10 minutes, au prochain bloc en fait. Est-ce que ça vous convient ? Mais si vous dites, non mais je ne suis pas pressé, je suis en train de payer un billet d'avion. S'il arrive dans une heure, ce n'est pas très grave. Du moment que je reçois le mail de confirmation. Donc, si vous ne voulez pas payer trop de frais, vous pouvez mettre faible. Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez attendre quelques dizaines de minutes, vous mettez faible. Donc, la transaction arrivera directement chez le commerçant, instantanément, en quelques secondes. Mais la validation, si vous mettez des frais faibles, prendra plus de temps. Alors, je vais expliquer pourquoi. En fait, les frais, ils vont à qui ? Qui les encaisse ? Ce n'est pas du tout B qui va encaisser les frais. B ne touche rien. Lui, il touche la somme que vous lui avez indiquée. Ça, ça veut dire bitcoin. 0,02 bitcoin. Je ne l'ai pas encore montré. On va voir le cours du bitcoin. Mais un bitcoin, ça vaut environ 3 000 euros aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un bitcoin. Vous pouvez acheter un... C'est divisible jusqu'à la huitième décimale. Vous pouvez acheter un 10 millionième de bitcoin si vous voulez. Vous pouvez acheter 10 euros en bitcoin. C'est tout à fait possible. Enfin, là, on nous a demandé 0,02 bitcoin. Donc, je le tape. Ne vous inquiétez pas, on vous affiche la somme en euros pour vous aider. Parce que c'est difficile de convertir. Et les frais. Si je ne suis pas précis, je pourrais mettre 0. J'ai le droit. Je peux mettre 0. Ce n'est pas très malin quand même. Parce que vous allez être traités en dernier. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'ordinateurs du réseau qui vont valider les blocs. Valider les blocs. Et donc, eux, ils vont vous traiter en fonction des frais que vous payez. Parce que qui va encaisser les frais ? C'est justement les ordinateurs qui valident vos transactions. Vous les rémunérez pour l'électricité consommée. Le refroidissement des machines. Et puis les salaires des gens. Donc, ils ont un intérêt financier à faire tourner le réseau. Ils ne le font pas pour la gloire. Sinon, ça s'effondrerait. Ce n'est pas juste des gens qui se sacrifient pour le bien de l'humanité. Donc, il y a un intérêt financier à faire tourner le réseau. Et donc, si vous êtes pressé, vous voulez que votre transaction arrive vite. Parce que vous venez d'acheter une voiture en cash, en bitcoin. Et le concessionnaire attend qu'il y ait un certain nombre de validations. Vous allez mettre des frais élevés. Alors attention, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un pourcentage du prix. Les frais, ce ne sont jamais un pourcentage du prix. C'est un tarif fixe. Donc, en général, votre application vous dit que si vous mettez tel niveau de frais, ça devrait être validé dans tant de minutes. C'est une estimation. Donc, pourquoi ce n'est pas un pourcentage ? On est habitué, d'habitude, quand on fait des virements internationaux, on paye des frais sous forme de pourcentage. Mais là, c'est des machines qui travaillent. La machine, elle consomme exactement la même quantité d'énergie que vous lui demandiez de transférer 10 000 euros en bitcoin, ou 1 euro. c'est la même complexité. Donc, on ne vous prend jamais un pourcentage. Donc, c'est sûr que si vous mettez des frais élevés, alors qu'est-ce que ça veut dire l'ordre de grandeur ? Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est en train de baisser. Il y a des évolutions qui ont été faites. Mais il y a encore quelques semaines, quand vous vouliez envoyer une transaction qui se fasse dans les 10 minutes, il fallait payer quelque chose comme 5 euros. c'est quand même pas donné quoi. 5 euros, si je veux envoyer 1 000 euros, 5 euros c'est pas grand chose. Si je veux payer quelque chose qui fait 15 euros, un tiers du prix qui est gaspillé en frais, c'est pas terrible. Alors, heureusement aujourd'hui, même les frais élevés, c'est moins d'un euro. J'en ai fait une hier, j'ai payé 75 centimes. Bon, il y a une vraie raison derrière. Mais voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que, alors si je résume, les frais ça sert à accélérer votre transaction, c'est-à-dire que les gens ont une incitation financière, à traiter votre transaction prioritairement par rapport à toutes les autres qui leur arrivent. Donc ils ont une motivation à faire tourner le réseau, ils sont rémunérés pour ça. Ce n'est jamais le destinataire qui touche les frais, lui il touche juste précisément la somme que vous lui avez envoyée. Et ces frais, ce n'est pas un pourcentage et vous pouvez les fixer comme vous voulez en fonction de la rapidité que vous souhaitez. D'accord ? Alors ça, ça c'est ce à quoi vous avez échappé. Donc je ne vais pas en parler. Le réseau c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a tout un tas d'acteurs, donc je vous dis c'est plein d'ordinateurs, mais chacun est spécialisé dans un certain nombre de choses. Il y en a qui sont spécialisés dans la validation des transactions, d'autres qui sont plutôt spécialisés dans le stockage de la base de données, etc. Et on peut faire les deux en même temps. C'est possible aussi. Donc ça, c'est pas le coup. Alors on parle d'un problème épineux, mais on les a créés comment ces bitcoins ? Parce que, ok, mais il y a des bitcoins en circulation qui permettent de faire des transactions, mais il faut bien les créer. Je vous ai dit, ça a été créé en 2009. Il a bien fallu les créer. Donc est-ce qu'on les a créés tous ensemble en 2009 ? Est-ce qu'ils se créent progressivement ? Si oui, comment ? Bon, alors l'idée... Alors ça, c'est la courbe de création monétaire. Alors on ne voit pas bien les graduations. Alors ça, c'est les années. Là, on arrive à l'an 2030. Donc on est par là. Donc vous voyez ici, ça a été conçu pour les bitcoins, pour se créer, je vais dire comment ? Très rapidement au début, c'est-à-dire quand personne n'utilisait le réseau, qu'il n'y avait pas vraiment de marché là-dedans, il fallait créer un certain nombre d'unités de compte pour qu'il y ait une certaine masse monétaire en circulation. Et l'idée, c'est, on sait bien ce qui se passe, quand on crée trop vite de la monnaie, on va créer de l'inflation. Et je vous ai dit au tout début que le but, c'était que ce soit intrinsèquement déflationniste. C'est ça, le intrinsèquement déflationniste. C'est-à-dire que le rythme de création monétaire est codé en dur dans l'algorithme du bitcoin. Alors le principe, c'est qu'on en a créé beaucoup au tout début, mais c'était à l'époque, 2014, 2015, 2016, où très peu de gens s'en servaient. Donc les gens qui ont eu le nez creux et qui en ont acheté au tout début, quand ça valait quelques centimes, certains sont millionnaires. Mais attention, ils ont accepté le risque. Ils ont accepté de tester une monnaie en qui personne ne croyait. Donc ça aurait pu valoir zéro. Mais donc ceux qui ont pris le risque maximal ont eu la rémunération maximale. La limite, alors ça je vous le dis, le retenez pas, mais enfin, en dur, il est écrit dans le code du bitcoin et ce n'est pas modifiable, en tout cas pas modifiable de façon réaliste, qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins. Bon, ne me demandez pas pourquoi 21 millions, c'est un peu compliqué, mais 21 millions, c'est-à-dire que dès le début, ça a été décidé que la masse monétaire ne pourrait jamais dépasser une certaine limite. Quel est le but de tout ça ? C'est de mimer ce qui se passe avec des monnaies métalliques, de type l'or. L'or, c'est ça. Au début, il suffisait, il y a quelques millénaires, on en ramassait dans les fleuves. Pas besoin de creuser. Ensuite, on allait dans des mines à ciel ouvert, et puis après il a fallu creuser. Donc l'or, au début, la masse monétaire a été mise très rapidement en circulation, et puis plus le temps passait, plus ça a été difficile d'extraire de l'or. Et aujourd'hui, on a à peu près la même quantité d'or qui est extraite tous les ans des mines. Donc ça ne joue pas tellement sur la masse monétaire globale. L'idée, c'était, comme on est en train de faire, on essaie de faire la même chose que ce qui s'est passé pour la création métallique au niveau de l'or, mais avec une monnaie virtuelle. Donc il fallait définir un mécanisme pour le faire. Et ce mécanisme, c'est ça. C'est-à-dire qu'on sait en permanence à quelle vitesse vont se créer les nouveaux bitcoins. Qui crée les bitcoins ? Les ordinateurs qui valident les transactions. C'est un petit texte que j'ai écrit en dessous. Je n'ai pas prononcé le mot exprès depuis le début, parce que ça aurait été prématuré de le dire. Ces fameux ordinateurs qui valident toutes vos transactions, les blocs, vous vous rappelez ? On appelle ça, c'est le terme consacré, les mineurs. Mineurs comme la mine. Mine de charbon, mine d'or, etc. En l'occurrence, ce serait plutôt une mine d'or. En fait, ce qui se passe, c'est que je vous ai dit qu'ils étaient rémunérés. Et je vous ai dit comment ? Ils sont rémunérés avec les frais de transaction qui sont libres, mais avec les frais de transaction que vous mettez. Mais ils ne sont pas rémunérés que comme ça. Ils sont aussi rémunérés par quelque chose dont je n'avais pas parlé du tout, par de la création monétaire. C'est-à-dire que quand un mineur, c'est un ordinateur, un mineur qui mine des blocs, c'est-à-dire qui valide toutes les transactions, a réussi à valider l'ensemble de ces transactions. C'est même un peu plus compliqué que ça, il est en compétition avec d'autres. Il est en compétition avec d'autres et donc c'est un mécanisme pseudo-aléatoire. C'est-à-dire que plus il a de puissance de calcul, plus il a de chance d'être récompensé par de la création monétaire lorsqu'il a fini de miner un bloc, mais ce n'est pas garanti. Donc, il y a une part d'aléatoire malgré tout. Donc, c'est-à-dire en gros, concrètement, si je suis un mineur, c'est-à-dire quelqu'un qui possède un certain nombre de machines qui en permanence valident les transactions du réseau, on va me récompenser avec les frais que tous les utilisateurs m'envoient pour traiter leurs transactions de façon plus ou moins prioritaire. Mais en plus, on va me créer quelques bitcoins. Alors aujourd'hui, c'est 12 bitcoins et demi toutes les 10 minutes. Ce n'est pas énorme. Et c'est divisé par deux tous les quatre ans. Donc, il y a un mécanisme comme ça, automatique. Personne n'y peut rien. C'est comme ça. C'est-à-dire que plus le temps va passer parce que... Donc, aujourd'hui, on est... Je ne vois pas bien. On est à peu près là. Aujourd'hui, il y a eu déjà 16 millions de bitcoins sur 21 qui ont été minés. Donc, déjà une grosse majorité. Et vous voyez bien la vitesse de création. Il ne s'en crée plus beaucoup maintenant. Il s'en crée un peu toutes les 10 minutes, mais de moins en moins. Et l'idée, si vous voulez, c'était de récompenser très fortement, donc par de la création éter, les mineurs au tout début, lorsque le système n'avait pas vraiment été lancé, qu'il n'y avait pas vraiment une adhésion du public. Et que plus le temps passe, plus on arrête la création monétaire. Il faut bien la remplacer par une autre incitation. Sinon, ils ne vont pas continuer à valider les transactions. Donc, on va remplacer. Donc, je dis, on va faire de moins en moins de création monétaire. On voit bien. Et de plus en plus, ça va être remplacé par les frais de transaction. C'est-à-dire qu'au fil du temps, il y a de plus en plus de gens qui servent du réseau bitcoin. Donc, il y a de plus en plus de transactions. Donc, il y a de plus en plus de frais pour chaque bloc. Et donc, l'idée, c'est de trouver cet équilibre subtil là, de remplacer petit à petit la création monétaire par les frais de transaction. Donc, vous voyez un peu le mécanisme. Donc, c'est assez intelligent. Ça n'a pas que des avantages. Alors, juste pour vous montrer ce que c'est concrètement, c'est pour le folklore là. Ça s'appelle comme ça une ferme de minage. Une ferme comme un élevage de poules ou je ne sais pas quoi. C'est une ferme de serveurs. On élève des serveurs informatiques. Donc, on les bichonne, on les nourrit. Donc ça, c'est en Suède. Alors, il faut quand même que j'en parle un peu. Les mineurs. Donc, aujourd'hui, au tout début du réseau Bitcoin, comme il y avait besoin de très peu de puissance de calcul et que c'était très bien payé, puisqu'on était payé par de la création monétaire, on pouvait faire ça avec son ordinateur. Moi, je le faisais en 2012. On trichait. On utilisait les ordinateurs de nos entreprises, etc. Voilà. Bon. Et on était récompensés. Et si je n'avais pas été assez bête pour m'en séparer de mes Bitcoins à cette époque-là, peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas ici en train de gagner ma croûte. Donc... Et... Non, mais il y a des gens qui sont devenus millionnaires parce qu'à l'époque, c'était des précurseurs. C'était des fous. Personne n'y croyait. Et puis, ils ont eu l'intelligence de garder Bitcoin en faisant le pari que peut-être un jour, ça vaudrait beaucoup. Et c'est ce qui est arrivé. Bon. Alors, je ne vous dis pas que le prix va augmenter éternellement. On va le voir. Mais voilà. Donc ça, si vous voulez... Alors, les gens qui font ça aujourd'hui, comme c'est de plus en plus difficile de miner, mais que c'est encore un intérêt financier par rapport à l'état de la technologie, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les mineurs ont tendance à se regrouper comme ça, des grands bâtiments, des fermes de minage. Alors, il y en a toujours près des endroits où on va trouver de l'électricité à pas cher. Je l'ai dit, ça consomme beaucoup d'électricité. Donc, c'est beaucoup de l'hydroélectricité. Et c'est beaucoup... Alors, en Islande... En Islande, vous en avez des très grosses fermes parce qu'ils sont assis sur un volcan. Donc, l'électricité, c'est de la géothermie. Ça ne coûte pas grand-chose. Il y a juste à creuser. Et comme il fait froid dehors, il y a juste à ouvrir les fenêtres pour refroidir. Donc, c'est très pratique. Ça ne coûte presque rien. Il y en a un peu aux États-Unis, dans l'état de Washington. Ça, c'est en Suède. Bon, les fjords, c'est facile de construire des barrages. Et... Alors ça, ça fait un peu peur aux gens. Et c'est pas... Mais c'est un peu normal que ça fasse peur. La majorité des fermes de minage sont en Chine. En Chine, à côté des fameux barrages qui ont été construits par l'État chinois pour alimenter des industries qui, en fait, n'ont jamais vraiment été construites. Des villes fantômes, des choses comme ça. Bon. Donc, si vous voulez, il y a une surproduction au niveau électrique. Les fermes de minage se sont installées à côté des barrages en disant « Nous, on veut bien vous acheter votre électricité à condition que vous cassiez les prix. » Donc, voilà. Donc, il y a certains endroits où, en fait, c'est la même société qui exploite le barrage, qui fait fermes de minage et qui graisse la patte du Parti communiste local pour ne pas avoir d'ennuis, quoi. C'est vraiment comme ça que ça marche. Donc, aujourd'hui, les gens ont un peu peur. Ils se disent « Oui, mais si le Parti communiste, un jour, décide d'interdire le bitcoin, il pourrait, d'un claquement de doigts, fermer ces usines-là. Et on perdrait une grosse partie de la puissance de calcul d'un seul coup du réseau bitcoin. » C'est un risque théorique qui n'est pas totalement avéré parce qu'en réalité, voilà, comme ils sont répartis un peu partout en Chine et que tout est géré par des commissaires politiques au niveau local, tous ces gens-là sont largement sous-doyés par les fermes de minage. Et d'ailleurs, les fermes de minage chinoises commencent maintenant à s'implanter en Mongolie pour ne pas avoir trop d'ennuis le jour où le Parti communiste se réveillera, quoi. Donc, c'est de moins en moins un risque. Mais bon, c'est un risque. Il n'y a pas de fermes de minage en Corée du Nord. Je pense que vous prenez une balle dans la nuque si vous faites ça. Mais c'est un des rares pays où c'est vraiment interdit. En fait, il n'y a quasiment aucun pays où c'est interdit. Je vais parler de la législation juste après. Sur les ordinateurs, la nuit, ça doit tourner, oui, je pense. Alors, je ne l'avais pas encore montré, ça. Je vous ai montré juste avant la création monétaire. Je vous ai dit que tout est conçu pour qu'il y en ait de moins en moins et que ça s'arrête au bout d'un moment. Alors, pour info, oui, excusez-moi. Le dernier Bitcoin, s'il est miné, parce qu'il n'y aura peut-être pas assez d'incitation économique pour aller miner le tout dernier Bitcoin lorsque la difficulté sera maximale. Donc, il ne sera peut-être jamais miné et on s'en fiche. N'importe quelle masse monétaire peut servir à l'ensemble des échanges. Mais, ça sera en 2140 si un jour il est miné. En 120 ans, encore. Donc, d'ici là, le Bitcoin aura sûrement été remplacé par autre chose. Mais bon, voilà. Ça, c'est le cours du Bitcoin. Alors, on revient un peu aux fondamentaux. Alors, depuis, bon, avant 2012, le prix était négligeable. Donc, en fait, je vous ai dit que 2017 était la bonne année pour en parler parce que vous voyez qu'il y a un vrai décollage ici. Donc, là, on a un décollage exponentiel à partir de fin 2016, là. Et ça ne va sûrement pas s'arrêter parce que... Alors, vous voyez qu'il y a quand même des à-coups. Là, il y a eu un à-coup, je vais dire d'où ça sort, ça. Il y a eu un à-coup cet été et un autre à-coup il y a quelques jours. Mais bon, vous voyez que ce n'est pas gravissime parce qu'on a dû faire du 500% en un an, là. Donc, ce n'est pas très, très grave. Par contre, pas oublier qu'on veut faire une monnaie. Et en termes de réserve de valeur, ce n'est pas tout à fait ça. Alors, là, la conservation de la valeur... Attention, c'est le cours par rapport à l'euro. Ça, vous aurez à peu près la même chose par rapport au dollar. Donc, ce n'est pas tellement une réserve de valeur pour l'instant. C'est-à-dire que... Alors, en même temps, ce qui aide à supporter ce petit inconvénient, c'est qu'en gros, en moyenne, ça n'arrête pas d'augmenter. Donc, pourquoi ça augmente ? Parce que je viens de vous dire avant que la masse monétaire était quasi fixe, maintenant. Il ne s'en crée plus beaucoup de bitcoin. Mais la demande explose. Offre fixe, demande qui explose, le prix explose. C'est assez logique. Donc, ça va sûrement continuer. Alors, oui, je ne l'ai pas dit. Il y a aujourd'hui, à peine, entre 5 et 10 millions de personnes, c'est juste une estimation, on ne peut pas vraiment le savoir, mais qui utilisent vraiment le bitcoin. C'est rien, comparé à la population mondiale. Et déjà, le prix est à 3 000 euros, là. Oui. En fait, c'est la création monétaire, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, ici, au niveau de la création monétaire, ça pourrait être inflationniste s'il n'y avait pas de limite à la création monétaire et si, en plus, le rythme était relativement élevé. Là, c'est intrinsèquement déflationniste. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir d'inflation, c'est-à-dire de perte du pouvoir d'achat. Par contre, rien n'empêche que le cours explose pendant un bon moment. Parce que là, c'est juste l'offre et la demande. Là, ce n'est plus du tout le rythme de création monétaire qui joue sur le prix à ce niveau-là. Donc, le pouvoir d'achat pourrait s'effondrer si c'était inflationniste. Là, il fait le contraire. Donc, c'est déflationniste, mais ce n'est pas parce que c'est déflationniste que l'offre et la demande n'existent pas. Donc, on a une offre fixe et on a une demande qui part de quasiment zéro et qui est potentiellement toute la population mondiale. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que le contrat n'est pas rempli. Pour l'instant, le pouvoir d'achat n'est pas stable. Ceci dit, ne fait qu'augmenter et beaucoup de gens arrivent à le supporter très bien. Donc, c'est ça. Si je vous dis que le pouvoir d'achat n'est pas stable et qu'il n'arrête pas de baisser, c'est quand même embêtant. Si je vous dis qu'il n'est pas stable et qu'il n'arrête pas d'augmenter, on peut le supporter un petit moment quand même. Alors maintenant, combien de temps ça va continuer ? Probablement plusieurs années au minimum. Parce qu'avant qu'une bonne partie de la population mondiale s'y mette et qu'il commence à y avoir un équilibre par rapport aux autres monnaies, ça va demander un temps fou. Donc, si vous voulez, pour moi, actuellement, le bitcoin n'y vaut rien. Je me trompe peut-être, mais moi qui suis dedans depuis avant 2014, là, on le voit bien. À l'époque, la demande était en dessous de zéro quasiment. Personne ne savait que ça existait. Là, presque personne ne sait que ça existe. Très peu de gens font vraiment des transactions. Parce que la conséquence de ça, c'est quoi ? C'est que les gens thésorisent. Les gens gardent les bitcoins. Et même si ça marche très bien, les transactions, comme vous le montrez, ils ont tendance à ne pas les dépenser. Parce qu'eux, ils voient ça. Les gens voient bien que le cours n'arrête pas d'exploser. Donc, la tentation aujourd'hui, comme pour n'importe quelle monnaie qui s'apprécie, ça va être de les conserver. Donc, les gens les dépensent un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, c'est... Comment ? Oui. Alors, est-ce que je le montre maintenant ? Oui. C'est personne, c'est ça qui est génial. Il n'y a pas d'autorité centrale. C'est ça la beauté de la chose. On en parle pendant les questions, parce qu'il y a plein de choses à dire. C'est une question classique. Je sais... Combien de temps il me reste ? Vous avez passé le 7 minutes par le temps. À ce point-là ? Ah ! Ah oui. Non, il n'y aura pas une heure de question. Non, je vais encore pour 20 minutes là. Donc, alors... Voilà. Alors, il faut quand même en parler. Alors, ne retenez pas tout ça. C'est juste pour ceux qui s'intéressent et qui ont envie de s'y mettre. Éventuellement, vous pouvez noter un ou deux noms. Parce que... Hop là. Alors... Bon, je vous ai montré comment fonctionner une transaction. Je suis pratiquement prêt à vous faire la démo. Mais il me manque un petit... Quelque chose avant. C'est... D'accord. Je sais en gros comment se passe une transaction bitcoin. Bon, il me faut une adresse de la personne à qui je veux l'envoyer. Le montant. Je sais que j'aurai des frais à payer suivant la vitesse à laquelle je veux que ça aille. Mais il me faut des bitcoins pour commencer. Si j'en ai pas, je fais comment ? Donc, au début, j'ai que des euros par exemple. Et je veux des bitcoins. Donc, il me faut un endroit pour les stocker. Un compte. Un compte en bitcoin. Donc, un compte en bitcoin, ça s'appelle un portefeuille en français. On va utiliser plutôt le terme anglais qui est le terme consacré. On appelle ça un wallet. Donc, un wallet bitcoin. C'est un compte en bitcoin. Alors, il se trouve où ? Justement, vous avez l'embarras du choix. Et c'est là où il faut se méfier. Parce que beaucoup de gens qui se font arnaquer ne font pas attention à ça. Alors, quand on débute et qu'on n'y connaît rien, on a peur de faire des bêtises. Donc, j'essaie de pas faire trop de pubs, mais je suis obligé de citer des noms de prestataires. Vous pouvez prendre ce qu'on appelle un hot toilet. Un hot toilet, c'est quand on a la flemme de savoir comment s'y prendre soi-même. On dit, je vais faire comme à la banque. Ma banque, je vais l'avoir et je lui demande de m'ouvrir un compte. Bah là, c'est un peu pareil. Vous allez voir, une société privée. Donc, tout ça, c'est des noms de sociétés privées. Il y en a des dizaines. Il y en a beaucoup plus que ça. Et vous lui dites, je veux un compte en bitcoin. Il vous demande pas de problème. Monsieur, quel est votre nom, votre prénom, votre adresse, votre date de naissance ? Et là, vous commencez à vous dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Parce que c'est censé être un minimum respectueux de l'anonymat. Et en fait, c'est comme si vous créez un compte bancaire. On vous demande les mêmes informations. On va même vous demander votre carte d'identité et votre justificatif de domicile. Parce que ces gens-là, le jour, ils ont un contrôle. Il n'y a pas de problème. Ils donnent tout au fisc. Donc, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis que c'est bien quand on veut débuter et comprendre comment ça marche. Mais quand vous voudrez stocker l'équivalent de plusieurs milliers d'euros en bitcoin, soyez bien conscients que quand vous laissez des bitcoins dans des portefeuilles qui sont gérés par ces sociétés, les bitcoins ne vous appartiennent pas. Oui, Pemium. Vous avez une société, Pierre Noisa, Pemium, qui est à Paris. À Paris, oui. Mais bon, vous trouvez le site web sur Internet. Il y en a plein. Franchement, il y en a plein. Non, il y en a d'autres. Moi, j'en ai une trentaine. Je ne connais pas tous par cœur. J'aime bien faire des tests. Mais bon, ce n'est pas très compliqué. Si vous avez... Bah si, celui-là. Celui-là n'est pas en France, mais il est en français. Il n'est pas en français. Non, mais de toute façon, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas justement donner votre argent à ces sociétés en trop grande quantité. En petite quantité, pour comprendre comment ça marche et s'entraîner, il n'y a aucun souci. Il faut le faire. Moi, je conseille aux débutants de le faire. Mais quand vous commencerez à être aguerris, ne faites pas ça. C'est comme si vous laissiez des euros à la banque. Vous êtes un créancier de la société. Les euros ou les bitcoins ne vous appartiennent pas. Donc, vous perdez complètement l'intérêt d'aller dans un système décentralisé, etc. Vous vous mettez dans des sociétés qui sont des points de centralisation, si vous voulez. Donc, en général, je le dis quand même, puisqu'on commence par là. Donc, des wallets chauds, c'est-à-dire sur Internet, qui vivent en permanence, mais qui sont maintenus par d'autres sociétés. Il y a quand même un petit intérêt. Je vous ai dit qu'on pouvait payer des commerçants, qu'on pouvait payer sur des sites web. Mais il faut être honnête, la majorité des commerçants aujourd'hui n'acceptent pas le bitcoin en direct. Ça n'arrivera pas avant quelques années. Aux Etats-Unis, il y en a déjà pas mal. En Asie, ça bouge beaucoup. En Europe, ça va arriver, mais ça va mettre du temps. Et donc, vous devez vivre dans un monde qui est quand même dominé par l'euro, ou le dollar. Donc, ces sociétés-là, je vous ai dit, bon, elles ont toutes vos infos personnelles, c'est un peu comme des banques en bitcoin, mais elles peuvent vous fournir des cartes bancaires totalement normales, quoi. Des cartes Visa, Mastercard, etc. Alors là, attention, qui vous permettent de dépenser vos bitcoins en euros, en dollars, etc. C'est des cartes bancaires totalement classiques. Ça veut dire que c'est connecté au réseau de Visa, de Mastercard, et donc au réseau des banques, des personnes que vous payez. Ça a quand même un énorme avantage. C'est que, imaginons, vous avez thésaurisé, puisqu'aujourd'hui, vous avez une incitation économique maximale à thésauriser. Vous avez acheté, si vous avez peur, mettez 100 euros en bitcoin, ne faites rien avec, et regardez dans un an combien ça vaut. Il y a des chances que vous ayez fait x6, x7, bon. Et vous dites, tiens, j'ai envie de les dépenser. Mais je trouve pas de commerçant à côté de chez moi qui accepte les bitcoins. Pour l'instant, c'est un peu le cas partout. Donc vous dites, je vais payer avec une carte Visa. Le commerçant ne sait pas que je le paye en bitcoin. C'est-à-dire qu'on va débiter des bitcoins sur mon wallet, de ces sociétés-là, mais on va payer le commerçant en euros ou en dollars. Par contre, cette société, elle a toutes vos infos perso. Donc si vous vous faites contrôler, bon... C'est pareil. C'est-à-dire qu'au moment de payer... Alors non, pardon. Quand c'est sur la carte, les frais sont automatiques. Mais on peut le changer avant. Dans certains wallets, pas tous. Celui de gauche ne le fait pas, celui de droite le fait. On peut changer les frais, mais il faut le configurer avant de payer. Et c'est tout le temps les mêmes, du coup. Donc voilà. C'est le compte en bitcoin qui est débité, et c'est le compte en banque du commerçant qui est crédité avec la monnaie locale. Voilà. Donc ça permet de faire l'interface entre un monde qui est en bitcoin et un monde qui ne fonctionne pas encore majoritairement en bitcoin. Voilà. Donc ça c'est bien, mais je vous dis, c'est pas mieux que d'avoir une banque. Vous avez une banque en bitcoin. Donc c'est pas l'idéal. Vous pouvez faire mieux. Par contre, si vous n'êtes pas trop doué en sécurité informatique, c'est un peu délicat. C'est-à-dire, si vous n'avez pas d'antivirus sur votre ordinateur, si vous gérez n'importe comment vos mots de passe, si vous les donnez à tout le monde, c'est un peu dommage. Mais ce que vous pouvez faire, c'est dire, moi je ne veux pas mettre mes bitcoins chez une société privée, je veux qu'ils m'appartiennent. Dans ce cas-là, vous pouvez installer des logiciels. Alors tous ces logiciels sont ouverts. C'est-à-dire que n'importe qui peut vérifier qu'il n'y a pas de porte dérobée à l'intérieur. Le code est ouvert. Donc tous les informaticiens qui travaillent là-dessus peuvent vérifier qu'il n'y a pas de piège. Vous pouvez installer sur un ordinateur. Alors ça, c'est les plus connus. J'ai mis les plus sophistiqués, les plus sécurisés. Faites attention avant de le faire quand même. Ça veut dire que soyez sûrs que vous mettez bien des mots de passe sur votre ordinateur, que vous avez un antivirus, etc. Et donc, vous installez un logiciel et vous allez ouvrir un wallet directement sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Attention, c'est un abus de langage. Parce que concrètement, oui, vous avez l'impression d'ouvrir, vous avez installé un logiciel sur votre téléphone, par exemple celui-là. Là, il n'y aura pas de wallet hébergé par une société privée. Vous allez créer un wallet à partir de rien qui sera à 100% à vous. Les bitcoins à l'intérieur seront 100% à vous. Mais en réalité, ils ne sont pas dans le téléphone ou dans l'ordinateur. Le téléphone ou l'ordinateur vous ont servi à créer le wallet dans la blockchain, la fameuse base de données. Les bitcoins et leur wallet ne sortent jamais de la blockchain. Ils sont tout le temps dedans. Donc, vous utilisez simplement des appareils pour faire des opérations dessus. Mais soyez bien conscients qu'il n'y a jamais de bitcoin à l'intérieur de ces appareils. Souvent, on utilise cette image pour simplifier. Mais en réalité, ils n'y sont pas. Physiquement, ils ne sortent jamais du réseau. Ils passent d'un compte A à un compte B. Et les comptes, les wallets, sont aussi à l'intérieur de la blockchain. D'accord ? Par abus de langage, on dit, oui, mon compte est sur mon téléphone, il est sur mon PC. Oui, c'est comme ça qu'on le ressent, mais ce n'est pas la vérité. Ceci dit, c'est quand même beaucoup mieux parce qu'ils vous appartiennent à 100%. L'inconvénient, c'est que c'est quand même sur des machines où il peut y avoir des virus, des piratages. Donc, il y a des systèmes de sécurité assez stricts pour éviter que vous vous fassiez pirater. Mais il faut faire attention. Par exemple, je vous le dis. Alors, s'il y en a qui testent ce genre de choses, le truc typique, si vous n'avez pas un bon antivirus, c'est que si vous avez un virus sur votre ordinateur, vous vous rappelez quand on veut faire une transaction depuis votre ordinateur vers quelqu'un d'autre, il faut une adresse. Donc, vous faites un copier-coller de l'adresse qu'on vous a donnée par mail ou sur un site web, etc. La plupart des virus, ce qu'ils font, c'est qu'ils détectent que vous venez de copier une adresse bitcoin et au moment où vous la collez pour dire, je veux envoyer telle somme à tel endroit, il la modifie sans que vous vous en rendiez compte si vous ne faites pas attention. Et en fait, vous envoyez de l'argent à un pirate. Vous ne vous en rendez pas compte. Donc, attention, la règle, c'est ce qu'on enseigne à tout le monde, mais même quand on fait des choses très sécurisées, c'est quand vous vous apprêtez à envoyer, quand vous vous apprêtez à envoyer une transaction, vous vérifiez au moins le début et la fin de l'adresse, vous vérifiez que ce que vous avez copié-collé, c'est bien conforme à ce que vous avez copié. Vérifiez bien, parce qu'il n'y a pas de retour à rien. Je vous ai dit que les transactions, une fois que c'est envoyé dans la blockchain, vous ne pouvez plus les annuler. C'est fait, c'est fait. Et le bitcoin, vous n'allez pas aller voir un juge pour vous dire, monsieur, je me suis trompé. Ou c'est pas comme à la banque. A la banque, vous dites, je me suis trompé, j'ai envoyé 1000 euros à la mauvaise personne. Pas de problème, monsieur, on vous rembourse, etc. Non, là, vous êtes responsable de ce que vous faites. Vous êtes libre, donc vous êtes responsable. Donc... Pardon ? Après les questions... Oui, 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 je... J'essaie de rattraper le temps, là. Donc, mais non, mais on va en parler. Alors, il y a mieux... Alors, l'idéal, l'idéal aujourd'hui au 21ème siècle, enfin, en 2017, parce que ça peut évoluer, c'est d'avoir... Alors, j'en ai un ici, une sorte de clé USB. Alors, Ledger, c'est une société française. Donc, achetez français. Vous avez le concurrent qui est quasiment au même prix. Non, c'est le moins cher, le français. Et c'est des bons. Donc, ça, c'est à peu près la même chose. C'est des petits appareils avec un minuscule écran et des petits boutons, avec une puce dédiée, qui vous permettent de stocker vos bitcoins sur quelque chose qui ne risque pas de se faire pirater. Ce n'est pas un ordinateur, ce n'est pas un téléphone. Donc, il ne peut pas y avoir de virus là-dessus. Il y a un composant électronique indépendant. Et ce qui se passe, c'est... Alors, vous pouvez très bien l'utiliser depuis un ordinateur qui n'est pas à vous, qui est infesté de virus. Un ordinateur d'hôtel, en général, il y a plein de virus. Vous allez le brancher. Je ne sais pas si vous voyez, il s'allume. Et il me demande mon code. Donc, j'ai un petit code PIN à taper, etc. J'ai des choses à faire. Et sur mon ordinateur, il va s'afficher une fenêtre qui me dit « Voilà, vous avez tant de bitcoins là-dessus. » Alors, on est bien d'accord. Ils ne sont pas vraiment dans la clé, les bitcoins. Ils sont dans la blockchain. La clé me sert juste à les voir, à y accéder, et à faire des transactions avec. Et donc, sur mon écran d'ordinateur, qui est un peu plus sympa que ce petit écran-là, on va me dire « Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire ? » Je veux envoyer une transaction bitcoin à telle adresse, tel montant. Bon, ok, on l'a déjà vu. Et le montant et l'adresse vont s'afficher à nouveau sur la clé. Pour dire « Voilà, l'ordinateur me dit que vous voulez envoyer telle somme à telle adresse. Est-ce que vous êtes sûr que c'est bien ça ? » Et même s'il y avait un virus sur l'ordinateur qui aurait remplacé l'adresse, vous le verriez ici. Et le virus ne peut pas intervenir là-dessus. Donc là, c'est 100% sécurisé. Vous pouvez l'utiliser sur tous les ordinateurs du monde, même s'ils ne sont pas à vous. Donc l'idéal pour transporter des grandes quantités de bitcoin qui sont à vous, si vous faites de l'épargne, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Pour imaginer mieux, vous pouvez le tenir dans la poche, partir en vacances avec, être à l'autre bout du monde et avoir votre épargne sur vous et sécuriser dans la blockchain. Évidemment, les cas de vols, de pertes sont prévus. En fait, vous pouvez très bien la perdre, ça ne pose aucun problème. Vous ne perdrez pas vos bitcoins et je n'ai pas trop le temps d'en parler. Alors, attention, je vous dis, là on est en train de parler de petits problèmes de riches. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui vivent dans des dictatures et c'est surtout pour eux que le bitcoin serait intéressant. J'ai appelé ça le mode survivaliste, c'est-à-dire que quand votre vie est en jeu, ou en tout cas votre sécurité financière est gravement en jeu, vous avez des gens qui peuvent être torturés simplement pour qu'on leur fasse dire ou ils ont caché leur lingot d'or, etc. Ou tout simplement, vous avez des réfugiés qui traversent la Méditerranée à la nage, qui se retrouvent à l'autre bout en ayant tout perdu, etc. Est-ce qu'il y aura une solution pour s'en sortir ? Oui. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez stocker des bitcoins, encore une fois c'est une image, sur un bout de papier. Ça s'appelle un paper wallet. C'est-à-dire que vous pouvez le générer sur n'importe quel site web, vous l'imprimez, et vous avez un code secret à droite, ça s'appelle la clé privée, donc qu'il ne faut jamais dévoiler à personne. Il y a un petit rabat collant que vous collez pour que plus jamais personne ne la voit. Et si quelqu'un essaie de l'ouvrir, ça s'arrache, vous ne voyez plus rien. Et ça, c'est votre adresse publique. Donc l'adresse privée, c'est une sorte de mot de passe qui vous permet, vous seul, d'accéder à Soilette. L'adresse publique, c'est celle que vous pouvez montrer à tout le monde et qui vous permet de recevoir des bitcoins. Vous exhibez votre adresse, c'est très bien, les gens ne peuvent rien en faire à part vous envoyer de l'argent, c'est plutôt sympa. Donc ça, ça veut dire qu'ils sont protégés par ce bout de papier, et donc le jour où je veux les dépenser, il faudra que je prenne un logiciel, un téléphone par exemple, un wallet sur téléphone, que je scanne le bout de papier, que je m'authentifie pour certifier qu'il est bien à moi, et là je pourrais le dépenser. Mais vous pouvez très bien avoir aucun wallet installé nulle part, ni clé, ni logiciel installé nulle part, et juste ce bout de papier que vous stockez pendant des années et que vous utilisez le jour où il arrive un truc grave. Un bout de papier dans un coffre et que vous allez chercher le jour où vous avez besoin de ressortir votre épargne. Et encore mieux, il y a le portefeuille de cerveau. Alors ça, c'est le summum. Vous mémorisez, alors des clés privées, on peut les exprimer sous forme de mots du langage courant, des mots en français ou en anglais. Vous mémorisez une phrase de 24 mots, bon, c'est pas si compliqué que ça. Ah oui, c'est toutes vos économies d'une vie qui sont dedans. Donc vous pouvez vous permettre de mémoriser 24 mots. Et vous les gardez là. Et personne ne peut savoir que vous avez un wallet là. On peut inspecter votre ordinateur, votre téléphone, mais on ne peut pas inspecter ce que vous avez là. Vous vous faites torturer. La personne ne va jamais penser à vous demander où est votre wallet bitcoin s'il est là. Il ne peut pas savoir que vous en avez un. On peut même aller très très loin. Il y a ce qu'on appelle la plausible dénégation. C'est-à-dire que si quelqu'un sait que vous avez fait un portefeuille de cerveau, je ne vois pas comment, mais vous l'avez dit à quelqu'un de confiance et il a craché le morceau. Si on vous torture, vous donnez le mauvais mot de passe. Et la personne va pouvoir accéder à un wallet où il n'y a presque rien. Et le bon mot de passe permet d'accéder au wallet où vous avez vos économies. Mais ça, c'est des choses qui sont utilisées dans des dictatures. Donc, ça va jusque là. Allez, alors, je m'arrête là, je fais une petite démo. Donc, alors, c'est pas très facile à rendre visible. Je ne sais pas si vous allez bien voir, on va zoomer un peu. Ah, c'est mieux. Alors, pour les besoins de la démonstration, il faut que j'aie tout sous la main. Je vais vous simuler une transaction. Enfin, je ne vais pas simuler, c'est une vraie transaction bitcoin. Donc, il me faut deux wallets A et B. Alors, je fais un cas d'utilisation. Imaginons que je sois chez un commerçant qui accepte le bitcoin. Je vois un petit logo, un autocollant sur sa caisse qui me dit « Vous pouvez payer votre café en bitcoin ». Je ne vais pas me balader avec mon ordinateur. Moi, j'ai un téléphone dans la main. C'est ce qu'on a tous sur nous. J'ai un téléphone dans la main. Je vais payer un café. Et là, on va dire que c'est le terminal de paiement du café. Et alors, j'ai déjà fait des tests hier et ce matin. Donc, ça, c'est des transactions qui sont déjà arrivées. Donc, on va dire que c'est le compte du commerçant. Ça, c'est le wallet du commerçant. Donc, il a reçu des montants en bitcoin. Donc là, les montants ont été additionnés. Alors, le montant le plus récent arrive en haut. Donc, la transaction que je vais faire va arriver par le haut. Et donc, actuellement, j'ai 0,0063 bitcoin. Sachant qu'un bitcoin, c'est 3000 euros quand même. Ça fait à peu près 20 euros. Et alors là, vous n'allez pas le voir. Je vais juste vous le décrire. Vous allez juste voir la transaction arriver. Moi, je vais utiliser un des wallets faits pour les téléphones que je vous ai cités. Mais c'est un wallet qui m'appartient à 100%. Alors, sur un wallet, vous avez votre compte. Et on vous dit envoyer ou recevoir. Il n'y a pas plus simple. Soit vous voulez recevoir des bitcoins. Vous allez montrer votre code. Vous voyez, moi, j'ai mon code si je voulais recevoir. Soit je veux envoyer des bitcoins. Et là, il va falloir que quelqu'un me montre son code. Le commerçant, notamment. Donc, le commerçant, je lui demande de me facturer un café. Donc, il va en recevoir. Ah oui, alors c'est un peu déformé avec le vidéoprojecteur. Bon, je vais le scanner sur mon ordinateur. Ça se verra mieux. Je veux envoyer au commerçant des bitcoins. Donc, celui qui reçoit, affiche son code barre 2D. Celui qui envoie, scanne le code barre. Ok. Donc, envoyer. Non, non. Je fais d'abord scanner. Et après, je vais préciser la somme. Alors, si c'était un vrai commerçant, il m'aurait déjà mis la somme dans le QR code. Il y aurait les deux infos dans la figurine. Là, comme c'est une simulation, c'est moi qui vais mettre la somme à la main. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Mon téléphone s'est transformé en scanner, en caméra. Ok. Et je vais scanner sur l'écran du terminal de paiement. Hop. Voilà. Donc là, il me dit que l'adresse est 1GM. Donc, je peux vérifier rapidement que le commerçant n'est pas en train de m'arnaquer d'envoyer ça vers une autre adresse. Bon. Et là, on va me demander la somme. Alors. Et après, je vais l'envoyer. Hop. Avec une seule main, ce n'est pas facile. Voilà. Donc là, je mets le montant. Alors, je mets 0,0... Allez, 0,033, on va dire. Je ne me trompe pas. Oui. 0,33. Ok. Voilà. Et là, on me demande les frais. Troisième information à fournir. Donc, l'adresse, le montant et les frais. Là, comme c'est un test, je vais mettre prioritaire, très rapide. Et là, il me dit qu'en ce moment, vis-à-vis de... Je suis en compétition avec plein d'autres transactions qui arrivent en ce moment dans la blockchain. Mais là, vous allez payer. Si vous voulez que ça aille très vite, ça va coûter environ 0,94 euros. Donc, 94 centimes. Bon. Là, je ne suis pas tellement gagnant pour un montant aussi faible. Mais voilà. Donc, je dis prioritaire. Et je vais dire envoyer. Il va me demander de taper mon code. Il pourrait reconnaître mon empreinte digitale, si je voulais, pour augmenter encore la sécurité. Et on va le voir arriver. Il me demande mon code. Voilà. Donc là, il l'envoie par le réseau téléphonique. Voilà. Vous l'avez vu là, tout là-haut. Donc, ça a mis 3 secondes. Ça a mis 3 secondes. Donc, une transaction Bitcoin, ça arrive instantanément. Pardon. Ça... Donc, la transaction, elle est passée par le réseau téléphonique, est allée sur Internet. Via Internet, elle a trouvé le terminal du commerçant qui a reçu la transaction. Ça, c'est instantané. Mais regardez ce qu'il me dit. Le commerçant voit qu'il a reçu de moi 0,0033 Bitcoin. Ok. Donc, ça a augmenté le solde. Mais attention. On me dit que cette dernière transaction, contrairement aux deux autres que j'ai fait plus tôt, n'est pas encore confirmée. Vous vous rappelez ? Il faut que ce soit validé dans des blocs par des ordinateurs. On avait dit qu'ils s'appellent les mineurs. Ce sont eux qui valident les transactions et qui sont récompensés financièrement pour le faire. Donc, là, si je suis un commerçant qui vend un café pour un montant aussi faible, je ne vais même pas attendre que la transaction soit confirmée. La probabilité que ce soit un pirate qui m'envoie une fausse transaction est extrêmement faible. C'est déjà très compliqué à faire. Donc, ici, on va sans doute accepter. Mais si je voulais voir... Bon, je ne vais peut-être pas aller jusque là parce que ça serait trop long. Mais dans les détails, je vois tout. C'est-à-dire que... Là, ça nous emmènerait un peu loin. Mais ça, c'est l'identifiant de la transaction. Chaque transaction a un identifiant unique. Et le système est public. C'est-à-dire, contrairement à votre banque, quand vous avez fait un virement international, ça prend peut-être 4 à 5 jours, vous ne savez même pas où il est pendant ce temps-là. Moi, je peux aller voir où est rendue la transaction sur le réseau Bitcoin. Je vais arrêter la loupe. Le réseau Bitcoin, si j'ai l'adresse sous la main, je peux aller voir... Alors, celle que j'ai fait ce matin, elle est déjà affichée. Mais je peux aller... Il y a plein de sites gratuits qui vous permettent de consulter l'état de la blockchain, la base de données mondiale de toutes les transactions. Vous et la personne que vous avez payée, vous avez tous les deux la même adresse de transaction. On a chacun une adresse Bitcoin, mais on a fait une transaction qui va de A vers B. Donc, cette adresse de transaction est la même pour nous deux. Et aussi bien celui qui a émis que celui qui a reçu peut aller consulter dans la base de données mondiale, la blockchain. Vous voyez, c'est le titre du site, là. J'ai rentré la transaction et on me dit que... Alors, c'est celle que j'ai fait en début d'après-midi. On me dit que là... En fait, ce n'est pas vrai. Il faut que je rafraîchisse. Voilà. Il y a déjà eu depuis... J'ai fait ça à 13h. Depuis 13h, il y a eu 22 machines dans le monde qui ont validé ma transaction. Donc, elle est plus que sûre, quoi. Et voilà. Donc, vous pouvez en permanence suivre votre transaction et la personne qui reçoit peut suivre sa transaction. Et vous gardez un certain degré d'anonymat puisque, à aucun moment, les noms circulent. Vous avez adresse A, adresse B, adresse de transaction, mais il n'y a pas vraiment de nom qui circule. Est-ce que, pour autant, c'est anonyme ? On va voir que non. Alors là, il faut vraiment que j'accélère. Hop, zut. Donc là, je vais beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, très rapidement... Donc, vous avez vu une transaction en réel. Vous pouvez... Je vous ai cité plein de fournisseurs de wallets. Vous pouvez en créer vous-même aussi. Et après, il vous faut acheter des bitcoins. On n'a toujours pas acheté de bitcoins. C'est-à-dire que, moi, je vous ai montré un wallet où j'avais déjà des bitcoins. Mais il vous faut en acheter. Alors ça, ça va très vite. Là, vous êtes obligés, la plupart du temps, mais on va voir que ce n'est pas forcément tout le temps obligatoire, de passer par des plateformes d'échanges qui ont le défaut d'être centralisées. Ce sont des sociétés privées. Et ces sociétés privées vont vous proposer de changer des euros contre des bitcoins. Alors, par virement bancaire, par paiement carte bancaire. On va dire, voilà, vous nous envoyez telle somme, on vous envoie telle quantité de bitcoins. Alors, il y en a dans le monde entier, mais l'inconvénient, c'est qu'elles sont contrôlées par les États. Puisque ces plateformes-là, pour pouvoir accepter vos euros, vos yens, etc., elles sont obligées d'avoir des comptes en banque. Et les comptes en banque sont supervisés par l'État. Donc, il y a un risque d'interdiction. C'est exactement ce qui est en train de se passer en Chine aujourd'hui. Alors, vous me posez la question si vous voulez. Je ne vais pas en parler là. Il y a encore plus fort, c'est que si vous avez déjà des bitcoins et que vous voulez échanger contre une crypto-monnaie concurrente, il existe des plateformes totalement décentralisées qui vous permettent de changer vos bitcoins en une autre crypto-monnaie, mais pas en euros ou en dollars. Donc, ce qui est en train d'arriver, c'est des vraies plateformes, c'est très récent ça, ça a deux ans, des plateformes décentralisées de particulier à particulier. C'est-à-dire que le problème de toutes ces sociétés privées qui ont des comptes bancaires dans leur pays d'origine, c'est qu'elles peuvent se faire bloquer de jour au lendemain. Et en Chine, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Il y en a deux principalement qui fonctionnent. C'est encore un peu embryonnaire, mais ça marche très bien. Vous avez une société où... Enfin, ce n'est pas une société justement, c'est un logiciel. C'est un logiciel que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur. Toutes les autres personnes qui ont ce logiciel voient en permanence l'offre et la demande. Vous dites, je veux acheter tant de bitcoins à pas plus cher que tant. Et on vous présente les carnets d'ordres qui sont en face. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous vendent ce montant-là pour tel prix. Si vous acceptez de prendre l'offre de quelqu'un d'autre, enfin de quelqu'un en particulier, la personne va être prévenue et vous dites, ok, fais-moi un virement à tel endroit, moi je t'envoie tant de bitcoins. Et en fait, le logiciel va servir de tiers de confiance. C'est-à-dire que le logiciel, il n'y a pas d'intervenant humain, va séquestrer les bitcoins de celui qui est censé vous en vendre, va attendre que vous ayez fait le virement bancaire et que la personne est confirmée. Et quand les deux auront confirmé que les transactions ont bien été faites, là on va solder l'opération. Il y a encore mieux local bitcoins. Bon, ça c'est plus si vous voulez passer totalement inaperçu. C'est une mise en relation de particulier à particulier, mais c'est plus de la discussion. C'est-à-dire que vous vous dites, moi je veux acheter des bitcoins en cash. Vous donnez rendez-vous au quatrième sous-sol du centre commercial à minuit, seul et sans armes, et il y en a un qui amène des billets et l'autre qui amène des bitcoins sur son téléphone. Ça marche très bien ça. En France, ça marche bien d'ailleurs. Ça, vous en voyez de plus en plus. En France, il n'y en a que deux. Un à Paris et un Montpellier. Ça c'est au Canada. Aux Etats-Unis, j'en vois de plus en plus. J'en ai vu pas mal cet été. En Australie, ils vont en déployer 3 000. C'est des automates qui vous permettent de changer carrément. Alors ça c'est facile à interdire par l'Etat. Mais bon, dans les Etats où ça se passe bien, il n'y a aucun souci. Vous pouvez acheter des bitcoins avec une carte bancaire ou des billets de banque. Donc en euros, en dollars, ce que vous voulez. Et vous pouvez vendre vos bitcoins. Et il vous ressort du cash. Voilà. Donc ça se fait. À Montpellier, je ne connais pas l'adresse. Mais il faut chercher le distributeur de bitcoin Montpellier. Enfin, je crois qu'il est toujours ouvert. J'ai presque fini. Alors, j'anticipe sur les questions puisque je suis un peu en retard. Les questions qu'on a tout le temps, c'est la monnaie des pirates, des terroristes, etc. Et il paraît qu'on peut se faire facilement voler des bitcoins. J'ai un peu répondu déjà à la deuxième. Mais bon déjà, la monnaie des pirates, des truands, etc. Bien sûr, oui. Il y a pas mal d'exemples où vous savez les logiciels qui vous verrouillent vos disques durs et qui vous demandent une rançon. Ils vous demandent de payer en bitcoin. Oui, c'est utilisé par des pirates. Mais j'ai un exemple des débuts des années 90. Ça existait déjà. Et il n'y avait pas internet à l'époque. Il y avait déjà des virus qui vous verrouillait vos disques durs et qui vous demandaient d'envoyer du cash en Afrique du Nord avec Western Union. Donc, la monnaie est neutre par rapport à ça. C'est-à-dire que si vous voulez commettre une escroquerie, vous pouvez le faire en euros, en bitcoin, etc. Si vous voulez financer un attentat terroriste, honnêtement, en bitcoin, c'est une très 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 mauvaise idée. Parce qu'on va voir qu'il n'est pas complètement anonyme. Vous allez vous faire remonter sans aucun problème par la police, en tout cas aujourd'hui. Il vaut mieux utiliser du cash ou, comme les attentats de Paris, vous faites un prêt à la consommation et on vous donne l'argent tout de suite. Et en euros, pas en bitcoin. Donc, on peut toujours trouver des exemples de pirates, de terroristes qui utilisent ça, mais c'est vraiment pas malin d'utiliser le bitcoin. Parce qu'en général, tous ces gens-là appartiennent à des réseaux qui sont plus ou moins surveillés par la police et la police ne s'embête pas à analyser la blockchain. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des mouchards sur les ordinateurs des gens. Et dans la blockchain, on sait très bien remonter à l'adresse IP d'un ordinateur. Et dans la blockchain, on arrive à faire le lien entre une transaction bitcoin et l'adresse IP de la machine correspondante. Comme en général, ces gens-là sont déjà plus ou moins surveillés, c'est pas très compliqué de remonter. C'est une enquête de police totalement classique. Il paraît qu'on peut se faire facilement voler ces bitcoins. Oui. Alors, c'est d'ailleurs la cause de ça. Oui, fin 2013. Il y a eu une chute brutale du bitcoin qui a duré un bon moment, presque trois ans. C'est un problème de confiance. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs affaires rocamolesques qui se sont succédées. Et notamment, il y a eu une plateforme d'échange. Si vous voulez acheter des bitcoins, il faut envoyer des euros sur une plateforme d'échange. Mais il y a des gens qui laissent traîner des bitcoins une fois qu'ils ont acheté sur la plateforme d'échange au lieu de les rapatrier sur des wallets qui leur appartiennent. Et il y a des gens qui laissent 10 000, 20 000, 30 000 euros en bitcoin sur des plateformes de change. Et un jour, le gars se barre avec la caisse. Ben oui, mais ça, ça peut arriver en euros aussi. Je veux dire, vous envoyez de l'argent à un truand, le gars s'en va avec, vous lui avez donné votre argent. Donc, ça peut se faire en bitcoin, en dollars ou en euros. Donc, si vous laissez traîner, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vos bitcoins sur des wallets dont vous n'avez pas le contrôle total, de facto, ils ne sont pas à vous. C'est comme de laisser vos euros à la banque. Donc, vous êtes juste un créancier, vous ne possédez plus vos euros. Voilà, donc bon, on verra d'autres. Les choses qui restent à améliorer, et ça arrive en 2018. Donc, les simplifications des interfaces pour les utilisateurs, c'est beaucoup plus simple qu'il y a deux ans, mais c'est encore un tout petit peu compliqué. Donc, c'est ce qui freine un peu l'adoption aussi. La chose que tout le monde voulait en arrivant dans cette conférence, les transactions confidentielles. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment confidentiel. C'est ce qu'on appelle du pseudo-anonymat. Si je vous montre mon adresse de mon portefeuille, vous ne pouvez pas savoir que c'est moi, enfin que ça m'appartient, sauf si je vous le dis. Mais il y a quand même des cas où on est embêté, parce que vous avez un blog, vous êtes un artiste indépendant, vous voulez vous faire payer pour les œuvres que vous produisez, vous allez mettre votre adresse bitcoin pour qu'on vous paye, affiché sur votre blog. Et donc, on sait que c'est vous, puisque vous avez votre nom sur le blog. Donc, il y a quand même énormément... Et je vous ai dit, en plus, on peut remonter jusqu'à votre ordinateur en pistant les transactions. Donc aujourd'hui, vous voulez passer totalement à l'inaperçu, ce n'est pas une bonne idée d'utiliser le bitcoin. Il existe d'autres crypto-monnaies qui font déjà ça, mais qui sont beaucoup moins intéressantes que le bitcoin, sauf pour l'aspect confidentialité. D'accord ? Donc ça, par contre, les transactions confidentiales, ça arrive en 2018 progressivement. Fin 2018, on peut raisonnablement penser que ce sera quasiment complètement anonyme. C'est-à-dire que vos transactions seront par défaut mixées avec d'autres transactions, aléatoirement. Et puis, en termes de cryptographie, ce sera quasiment incassable. Il manque quand même une chose, c'est qu'il y a la moitié de la planète qui ne peut pas vraiment s'acheter des bitcoins ou faire des transactions en bitcoin. Aujourd'hui, c'est le tiers monde. Or, c'est eux qui en bénéficieraient le plus, parce qu'en général, ils vivent dans des dictatures. On en a déjà parlé. Ce qui va arriver en 2018, on l'espère, c'est Lightning Network. Donc le réseau est clair. On ne touche pas au bitcoin. On va rajouter une couche par-dessus. Exactement comme Internet a grossi. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, il y a un débat sur comment faire pour qu'il y ait de plus en plus de transactions sur le réseau bitcoin. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire plus de 3 transactions et demi par seconde dans le monde entier sur le réseau bitcoin. C'est ridicule. Visa et Mastercard en font 20-30 000 en période de pointe. Donc, si le réseau bitcoin doit remplacer Visa et Mastercard, il y a un problème de facteur d'échelle. Il faut arriver à traiter beaucoup plus de transactions par seconde qu'aujourd'hui. Et la solution, c'est de dire que le bitcoin marche plutôt bien. Il y a encore des petites choses à corriger, mais on ne va pas le casser. On ne casse pas quelque chose qui marche. On va rajouter une couche par-dessus qui va permettre d'accélérer les transactions. C'est comme ça qu'Internet a grossi. Internet, au début des années 1995, c'était nul. Ça n'allait pas vite, c'était cher, c'était compliqué. Et on ne pouvait pas du tout imaginer faire de la vidéo instantanée. Et pourtant, aujourd'hui, on utilise toujours le même protocole qu'il y a 25 ou 30 ans. C'est le même. Mais on a rajouté des couches par-dessus. Donc, l'augmentation de la scalabilité, c'est-à-dire la bande passante du bitcoin, il est en train de se passer le même phénomène que pour Internet à partir des années 2000. Alors, bon, ça c'est anecdotique. Certains travaillent, je ne détaille pas ça, sur comment améliorer la résilience du système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bitcoin s'appuie essentiellement sur Internet. Mais une façon de censurer bitcoin, c'est de couper l'Internet à certains endroits. C'est de moins en moins faisable. Parce que l'État, s'il coupe Internet, il coupe son Internet à lui aussi. Donc, ce n'est quand même pas très facile de faire des coupures sélectives sur Internet. Mais c'est quand même une faiblesse. Donc, certains, ça existe déjà, vous avez déjà quelques satellites qui sont capables de relayer les transactions bitcoin et de rendre la blockchain visible, téléchargeable, sans Internet. Et pour les pays pauvres, il existe même un système, pour les gens qui n'ont pas des beaux smartphones qui coûtent assez cher, vous avez un système où on peut s'envoyer des transactions bitcoin de façon sécurisée par SMS. Donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Bon, il y a même des gens qui travaillent sur bitcoin sans électricité, mais bon, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, ça, je n'en parle pas. Vous avez plein de crypto-monnaies concurrentes. Honnêtement, elles sont trop jeunes. Faites très attention avant d'aller là-dessus. Il ne faut pas se lancer sur des crypto-monnaies concurrentes. Il y en a des milliers. Les 9 dixièmes, c'est exactement la bulle Internet des années 2000. Vous avez des centaines de startups qui se créent sur des phénomènes de mode, des dizaines de millions de dollars de malinvestissements qui sont investis là-dedans, et la bulle éclate deux ans après. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Les trois quarts, enfin, pour ne pas dire les 9 dixièmes de toutes ces monnaies-là, n'existent même pas. C'est juste des papiers. C'est des projets et il n'y a pas de développeurs compétents derrière. Et il y a des gens qui sont prêts à acheter ça des dizaines de millions de dollars sur une promesse. Ça ne marchera pas. Donc, ça veut dire qu'un jour, ça vaudra zéro. Il y a quelques-unes intéressantes. Si vous voulez faire du ultra-confidentiel tout de suite, vous avez celle-là qui est très très bien, Monero. Monero, bon, elle est beaucoup plus jeune que le Bitcoin, mais par contre, c'est déjà complètement anonyme. Bref. Bon, ça, je n'ai pas le temps. Si vous ne parlez que français, vous voulez vous tenir au courant de l'actualité du Bitcoin, mais vous n'avez pas trop le temps de vous y intéresser, Bitcoin.fr, c'est animé par des bénévoles, c'est un Reader's Digest. Vous avez un condensé de l'actualité internationale sur le Bitcoin. Ça parle de tout. Et on vous tient même au courant des réunions où, en même temps que vous parlez du Bitcoin, vous écoutez une conférence, vous pouvez manger, boire, etc. Enfin, on vous dit tout ce qui se passe dans le monde entier, mais en français, avec un forum, c'est finalement pas mal. Alors, là, j'ai vraiment dépassé de beaucoup, je suis désolé. Il faut qu'on en parle un tout petit peu. Bon, j'anticipe sur les questions, mais comment réagissent, pour revenir quand même au thème du week-end, il faut quand même en parler, comment réagissent les Etats, les banques centrales, les banques, les entreprises, les individus ? Je ne vais parler que des premiers. Les Etats, alors, c'est très intéressant, tous les Etats ne cherchent pas à l'interdire. On pourrait penser ça, on dit, voilà, le Bitcoin, c'est clairement en concurrence, pas directement avec les Etats. Ça sape leur système de contrôle, c'est sûr. Ça gêne les banques centrales, mais les Etats ne cherchent pas forcément à l'interdire. Il y a beaucoup d'Etats qui ont compris que la prohibition, ça ne marche pas, et que ça pousse juste ce système-là à aller dans la clandestinité. C'est ce qui s'est passé en Chine, etc. Donc, ils se rendent compte, s'ils veulent garder un minimum de contrôle des flux de transactions, par exemple des euros qui se transforment en Bitcoin, ils ont intérêt à ne pas trop l'interdire. Et ils se rendent compte même que ça peut éventuellement faire repartir une partie de l'économie. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise idée de le laisser passer. En plus, ça permet de dire aux gens, nous on joue franc jeu, on ne l'interdit pas, mais soyez gentils, payez vos impôts. Donc, en France, c'est totalement légal de posséder du Bitcoin, de faire des transactions Bitcoin. Le statut fiscal en France, ce n'est vraiment pas terrible. Le Bitcoin est considéré comme une valeur mobilière, un peu comme une action. Et ça veut dire que vous devez déclarer uniquement les plus-values. Alors, les plus-values, c'est quoi ? Tant que vous possédez le Bitcoin, vous n'avez rien à déclarer, sauf si vous êtes à l'ISF. Ça le rend dans le patrimoine. Et donc, c'est la valeur au 31 décembre du Bitcoin qui compte. Bon, ça, ce n'est pas terrible. Par contre, si vous n'êtes pas à l'ISF, tant que vous ne le dépensez pas au Bitcoin, c'est-à-dire que vous ne les changez pas contre autre chose, de l'euro par exemple, ou un produit, vous n'avez rien à déclarer. Et si vous faites une plus-value, et c'est là que c'est compliqué, si j'ai fait 50 transactions au cours de l'année, il faut que je regarde pour chaque transaction si j'ai fait une plus-value par rapport au cours que le Bitcoin avait à ce moment-là. Clairement, ce n'est pas possible. Donc là, Bercy n'a pas été très malin. Donc, en général, ce qui se passe, c'est que les gens qui veulent être en règle vis-à-vis du fisc, ce qu'ils font, c'est qu'ils dépensent une fois par an. C'est-à-dire qu'ils touchent du Bitcoin toute l'année, et ils accumulent, ils thésaurisent comme tout le monde. Ils attendent que ça monte, et une fois par an, ils font une dépense, ils notent la plus-value à ce moment-là, et c'est ça qu'ils déclarent. Pour les commerçants, c'est encore la meilleure chose à faire. Alors, vous avez des pays qui sont en pointe. Japon, Corée du Sud, Australie. Un peu moins le Canada, mais on n'en est pas loin. Alors, eux, carrément, c'est allé très loin. Au Japon, c'est reconnu comme une monnaie à court légal. Et donc, tous les commerçants peuvent accepter des paiements en Bitcoin, avoir une double comptabilité qui inclut le Bitcoin, et payer leurs impôts éventuellement en Bitcoin. Alors, pas dans tous les pays, mais dans certains pays, on peut déjà commencer à payer. Et ça veut dire que le fisc de ces pays-là a un wallet en Bitcoin. Et ils doivent bien thésauriser, je pense. Donc, voilà. Bon, vous me posez des questions pour d'autres États éventuellement. Alors, je réfléchissais à un bouquin à vous conseiller. Je n'ai pas voulu mettre un bouquin sur le Bitcoin parce que je pense que ça ne sert à rien. En français, ils sont très techniques, un peu trop pointus. Au niveau de l'analyse économique, ce n'est pas forcément terrible. Et je me suis dit, finalement, bon, le thème du week-end, c'est la concurrence des monnaies. Le Bitcoin et les autres crypto-monnaies sont une piste parmi d'autres. Et moi, j'ai bien aimé ce livre. On a le préfacier du livre au premier rang. Donc, oui, très bon livre, qui est traduit en français depuis pas longtemps, ça fait deux ans. C'est intéressant parce que quand vous regardez toutes les œuvres des économistes autrichiens pendant très longtemps, l'hypothèse de base était qu'un territoire, une monnaie. Et on raisonnait à partir de là. Donc, après, on discutait de l'État long or, éventuellement, etc. Et Hayek, sur la dernière partie de son œuvre, a changé les termes du débat et a dit, voilà. Et si on imaginait que la monnaie sur un territoire donné pouvait être produite par plusieurs acteurs, qu'est-ce qui se passerait ? Évidemment, il n'avait pas imaginé les crypto-monnaies. C'était écrit début des années 70, je crois. Donc, c'était un peu loin quand même, mais le raisonnement est extrêmement intéressant. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de parallèles avec ce que j'ai décrit sur le Bitcoin. Donc, je vous le conseille, c'est assez intéressant. Vous pouvez faire un don au cercle Frédéric Bastiat en Bitcoin, ça marche. Donc, si vous prenez la photo, vous ramenez la photo chez vous. Quand vous aurez un compte en Bitcoin, vous scannez ça avec votre téléphone et vous nous faites un don. Merci. 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 Merci.